Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Sur la religion et la sexualité, alors je voudrais poser une question simple, on va bien sûr pour l'instant parler des catholiques pour commencer. Est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous voyez un inconvénient à ce qu'un prêtre ait une relation sexuelle en dehors de l'église, une vie privée, qui sorte avec quelqu'un en couple, qui se montre en public avec quelqu'un, ou est-ce qu'il doit faire vœu de chasteté et de ne pas être en couple ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? C'était déjà le cas il y a de ça quelques années en arrière. Les prêtres avaient le droit de se marier, ils avaient le droit d'avoir des relations, et puis voilà, tout se passait à merveille. Ça a déjà existé. Ça a été retiré, on ne sait pas pourquoi, mais bon voilà, ça a existé. Qu'on le veuille ou non, un prêtre... Reste un être humain comme une autre. Reste un être humain, biologiquement, il a le droit d'avoir des désirs, il a le droit d'avoir des pulsions, il a le droit sexuellement de s'épanouir, si je peux me permettre. Je ne vois pas où est le problème qu'un prêtre ait une relation normale, on va dire normale, comme tout le monde, et puis une relation sexuelle comme tout le monde, une vie de couple comme tout le monde, et avoir des enfants comme tout le monde. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé là-dessus. Non, si, si. Toi, tu voulais être prêtre, tu te souviens de ça ? Moi, ce n'était pas forcément prêtre, c'était... Curé, rien, en avant. Non, 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 pas du tout. Tu ne voulais pas être évêque aussi, ton cognit ? Non, c'était diacre pour être diacre. Alors, diacre, c'est quoi ? Parce que, alors en fait, ça équivaut quasiment à un prêtre, la seule truc, c'est que tu ne peux pas donner l'hostie. Tu ne peux pas communier, en fait. Ah, d'accord. Voilà, tu ne peux pas donner le corps du Christ, voilà, comme un prêtre fait, voilà. Ça, tu ne peux pas le faire. Par contre, tu peux faire les mariages, tu peux faire des messes, tu peux, voilà. Oui, mais en faisant vœu d'être célibataire à vie ? Non, il n'y avait pas forcément de vœux, quoi, je veux dire. Après, c'était un choix, voilà, quoi. D'accord. Pourquoi pas, hein ? Bah, oui. Je change complètement de sujet, mais vite fait, parce que, comme ça, vous avez fait votre communion, vous êtes baptisé. Non. Je ne suis pas baptisé. Vous êtes croyant. Non. Moi, j'étais baptisé. Vous êtes pratiquant. Toi, tu es pratiquant, mais autre chose, toi. Non, je suis croyant, pas forcément pratiquant. Qu'est-ce qu'on peut appeler par croyant, déjà ? Bah, c'est croire en Jésus, quoi. C'est croire à Dieu, quoi, tout simplement. Alors, ce qui est bizarre, voilà, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'on dit croire en Jésus, alors qu'en fait, Dieu, est-ce que Jésus, c'est Dieu ? C'est ça la question ? Apparemment, non. Non, normalement, Jésus, c'est le fils du Christ, donc voilà, quoi. Donc, il faut croire en Jésus et croire en Dieu, c'est deux choses différentes, en fait. Mais voilà, c'est croire en Jésus, comme il y en a qui croient au Bouddha, comme il y en a qui... Voilà, c'est... Allah, bien sûr, etc., etc., quoi. C'est croire à une identité, j'aurais tendance à dire, spirituelle, quoi. Après, il y a plusieurs religions, qu'on a les citées ? Bouddhiste, catholique, musulmane, protestante, je sais qu'il y en a pas mal. T'as les judaïstes, t'as les... Enfin, il y en a plein, je sais qu'il y en a plein. Après, voilà, j'ai pas envie de dire des conneries après, donc... Voilà, déjà, il y a une chose qu'il faut bien être claire et que nous, dans notre émission, on respecte toutes les religions, quel qu'un en soit. C'est ça. Que ce soit musulman, protestant, catholique, judaïque, et même bouddhiste, on les respecte tous. Il n'y en a aucun qui doit être supérieur à l'autre, aucun qui doit être... Aucune religion qui est supérieure, aucune religion qui si, qui là, etc., chacun a sa croyance et on les respecte. Donc, il y a... Moi, c'est quelque chose que je tiens à dire et à formuler au nom de notre association et au nom de... Personnellement, moi, à titre personnel, je suis quelqu'un qui suis ouvert et ouvert d'esprit et je ne suis pas du tout quelqu'un à réfractaire à n'importe quelle religion. Voilà, c'est quelque chose que j'y tiens à mettre en avant. D'ailleurs, aujourd'hui, on parlera de toutes les religions et pas qu'une seule religion, on n'aura pas que des catholiques. Moi, chacun est libre de pratiquer sa propre religion du moment qu'il ne vienne pas chercher à m'imposer sa religion. Je suis d'accord, absolument. Chacun a ses croyances, mais on n'a pas à imposer ses croyances à autrui. Ça, je suis totalement d'accord avec toi, je pense qu'il y en a aussi. C'est comme si on disait, écoute, quelqu'un est musulman, on n'a pas à dire, écoute, c'est pas bien d'être musulman, faut que tu sois catholique. Non, ça ne se fait pas. Chacun est libre de ses croyances, etc. Et on doit respecter ça. La seule chose que je reproche, c'est attention à certaines pratiques. C'est-à-dire au niveau... Je ne parle pas des pratiques religieuses, je parle des pratiques, on va dire, violentes, au niveau des violences. On en parlera tout à l'heure parce qu'il s'est passé des choses au niveau du ramadan. Il s'est passé beaucoup de choses, on en parlera tout à l'heure, et ce n'est pas joli à entendre. Voilà, c'est juste ça que je suis contre. Au niveau, on n'a pas à ordonner, tu dois faire ramadan, tu dois faire ci, si tu fais ramadan, je vais te rouer de coup. Moi, je trouve ça un petit peu dégueulasse. Ça, c'est mon opinion. La violence, pour moi, n'a pas lieu d'être dans n'importe quelle religion, quelles que soient les religions. Et voilà, c'est juste ça que je suis contre. Je voudrais commencer. D'abord, une nouvelle enquête qui a été mise en avant sur les abus des séminaristes au Vatican. Je pense que vous avez entendu parler. Il y a des témoignages qui se succèdent dans un milieu où le tabou semble se briser. C'est une nouvelle enquête qui pourrait faire grand bruit. La parole qui semble aussi se libérer à Rome, où la double vie de certains prêtres est dévoilée. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Avec des prostituées, des soirées de sexe et de cocaïne. Le tout financé par le dénier des fidèles. Certaines personnes dénoncent. Et a commencé par un homme qui s'appelle Francesco Mangacapra. Je ne connais pas son nom. Il a publié un livre qui, lui, s'était spécialisé dans ce genre de rapport dans le clergé. Des dizaines de prêtres, dit-il. Et ils ont tous payé de centaines d'euros à chaque fois pour garantir son silence. Si ce n'est pas noble. Au sein même de la curie romaine, la parole se libère dans l'entourage. Un ancien prêtre de la curie devenu laïque, Francesco Lepore, raconte aussi. Les petites amies, les orgues gays, les boîtes pour homosexuels. On en parlait d'homosexualité tout à l'heure. Tout y passe. Un prêtre en exercice prend aussi le risque de briser les tabous et ironise sur le col blanc. Synonyme à la base de vœux de chasteté. Il parle d'amitié particulière qui existerait depuis le séminaire. Longtemps, le Vatican a tenu des propos outranciers contre les homosexuels. Une vision maintenant réfutée par le pape François. Une citation qui se dit « N'allez pas y croire que les gens d'église n'ont pas de sexualité. De la naissance à la mort, nous avons tous des fantasmes. Mais moi autant que vous. » C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ensuite, il précise que la chasteté, c'est un effort quotidien et impose une maîtrise de soi où la raison est appelée à dominer les pulsions. Et c'est à cet homme que, vêtu de noir de pied en cape, à l'exception du petit rectangle blanc au cou, le col romain qui l'a présenté des résultats d'un sondage sur la sexualité et la religion catholique. Celui-ci révèle que 7, alors c'est au Québec et pas en France, 7 Québécois sur 10 croient que les prêtres et les religieuses ont une vie sexuelle active quand même. C'est quand même fort. 8 sur 10 accepteraient que les gens d'église puissent la vivre ouvertement. C'est un résultat auquel il fallait s'attendre dans une société hédoniste comme la nôtre. C'est ce qu'a soupiré un abbé au téléphone en insistant sur le terme hédoniste avant de donner rendez-vous à l'évêché. Donc il est âgé de 67 ans et ce spécialiste du droit canonique, ferré en grec et en latin, accepte volontiers de parler sexe avec un journaliste québécois. Et sous ses dehors austères, il se montre ouvert d'esprit, affable et chaleureux. La chasteté, il la pratique depuis son ordination en 1976. Ça fait quand même plus de 40 ans. Jamais le moindre échange sexuel, il ne répond jamais. En 40 ans, est-ce qu'il n'a pas eu d'échange sexuel ? Moi, je trouve ça un peu idiot. Vous allez me dire si biologiquement, c'est faisable, ça. Donc, c'est ce qu'il a lancé en précisant de cette abstinence qui comprend aussi la masturbation, générant en lui une grande joie. Il confie un peu gêné qu'il a trouvé plus difficile d'appliquer la règle de l'obéissance. C'est compliqué. Donc, le vœu de chasteté est l'une des trois conditions d'entrée. C'est quoi les trois conditions d'entrée en religion ? Le silence, le vœu de chasteté et je ne sais plus. Le troisième, je ne sais plus. Il y a obéissance, ça c'est sûr. Il y a chasteté et puis le troisième, je ne sais plus. Je crois que je l'ai tout à l'heure, on en parlera. La obéissance, chasteté et silence, non ? Silence, tu es sûr ? Je crois que ce n'est pas silence. On en parlera tout à l'heure. Donc, chez les prêtres, il n'est pas question de chasteté. On parle d'absence de pensée sexuelle, mais de continence parfaite et perpétuelle. C'est-à-dire la privation permanente des plaisirs sexuels. Je ne sais pas si biologiquement, c'est faisable, ça. Est-ce que pendant des années, pendant 40 ans, vous pouvez vous priver de sexualité ? Est-ce que vous, personnellement, vous y arriverez ? Ça doit se dessécher. Qu'est-ce qui doit se dessécher ? La partie génitale, elle doit être toute sèche. Je ne sais pas, quoi. Ce n'est pas bon pour la prostate, hein ? Oui, je crois que de toute façon, je pense qu'il arrive un moment donné, pour régénérer tout ça, il faut de temps en temps évacuer, quoi. Donc, la masturbation, puis c'est... Oui. Après, je ne vois pas ce qu'il y a de malsain dans une masturbation, quoi. Puis, est-ce que... Excusez-moi de poser cette question un peu brutale. Est-ce que Dieu a ordonné de ne pas avoir de plaisir sexuel ? Non, je ne pense pas, non. Plus loin que je me souvienne, non, je ne pense pas, non. Je ne pense pas avoir entendu parler ou vu, lu, même dans le catéchisme, parce que j'ai fait pas mal... J'en ai vu aussi... Oui, j'en ai fait du caté, oui. Voilà, j'en ai fait aussi. Je n'ai jamais vu, personnellement, un texte en disant, excusez-moi d'aller loin, comme ça, ne vous masturbez pas, ne vous prenez pas de plaisir sexuel. Je n'ai jamais entendu de ça, à moins que vous avez déjà vu ce texte, quelque part. Non. Non. Par contre, j'ai d'autres textes, vous allez voir, ce n'est pas joli à entendre. Sur certains trucs. Mais par contre, la Bible attaque franchement l'inceste, je vous dis clairement. Et aussi la prostitution. Alors, le droit canonique précise dans son article 277 que le célibat est ce don particulier de Dieu par lequel les ministres sacrés peuvent s'unir plus facilement au Christ avec un cœur sans partage. Le célibat des prêtres n'a pas toujours été imposé par l'Église, heureusement. Jusqu'au XIIe siècle, ils pouvaient prendre épouse, quand même. Tout de même. Donc, quand même, les XIIe siècle, ils pouvaient se marier. Encore aujourd'hui, les églises catholiques orientales comptent dans leur rang de nombreux prêtres mariés. Et ceux-ci assistent au synode et élisent les papes tout autant que nos chastes cardinaux. Le chancelier est conscient que l'image de l'Église a été ternie par des scandales de pédophilie, qu'on en parlera tout à l'heure. Mais il soutient que cette maladie a longtemps été mal connue et donc mal traitée par les autorités ecclésiales. C'est dormi de tolérance zéro sur ces questions et il a été reconnu coupable d'agression sexuelle. C'est un prêtre qui perd ses pouvoirs et exceptionnellement peut être renvoyé d'Église. Heureusement, d'ailleurs. C'est pour des raisons pratiques que le concile de Latran a imposé en 1923 le célibat sacerdotal des prêtres, et c'est ce qu'a souligné Luc Faneuf, chargé du cours d'éthique et de culture religieuse au collège secondaire privé Stanislas de Montréal. Ils ont été libérés de leurs devoirs familiaux et matrimoniaux et les hommes d'Église qui pouvaient se consacrer entièrement à leurs paroissiens. Le prêtre est à terre christie, c'est-à-dire l'autre Jésus. Comme le christien n'était pas marié, il ne doit pas l'être davantage et il est dans un état de disponibilité totale à l'égard de tous. L'enseignant de 51 ans a lui-même pratiqué l'abstinence pendant plusieurs mois avant d'épouser sa compagne. Il a quand même quatre enfants et il fréquente l'Église en famille. Moi, je ne vois pas où est le mal là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, mais non. Voilà, en gros, un petit peu le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. Voilà, abstinence. Est-ce que tu ferais voeux d'abstinence, si tu vas, dans les ordres ? Non. Non, non. Ça ne t'empêcherait pas de coucher à droite à gauche ? Non. Parce qu'après tout, ça reste quelque chose d'humain. Enfin, ça reste un acte humain, quoi, donc... Est-ce que tu resterais marié ? Oui. Est-ce que tu marierais en tant que prêtre ? Est-ce que tu vois un inconvénient ? Est-ce que tu vois quelque chose de malsain ? Non. Non, toute personne a le droit à un engagement tel qu'il soit, n'importe quel, quel que soit le sexe, quoi, je veux dire, du moment où il y a un engagement qui est fait, un engagement solennel entre les deux individus, je ne vois pas où est le problème, quoi. Et je ne vois pas en quoi ça interfère avec la religion, quoi, donc, voilà, quoi. Oui, parce que croire en Dieu, qu'est-ce qui implique d'être homosexuel, on peut être lesbienne, on peut être tout, et croire en Dieu, quoi. Alors, là, tu confonds relations sexuelles et sexualité, attention, ce n'est pas la même question. Non, mais bon, voilà, quoi, on peut... L'un n'est pas incompatible avec l'autre, quoi. Enfin, pour moi, quoi. Ouais. Ça reste mon avis personnel. Enfin, moi, personnellement, j'ai vu nulle part. Que les prêtres doivent être interdits de relations sexuelles. Alors, à moins que j'ai raté quelque chose, mais... C'est vrai qu'un prêtre doit montrer... En gros, si j'ai bien compris, c'est ce que j'ai toujours entendu, un prêtre se marie à Dieu. C'est complètement con. Il doit fidélité à Dieu, il doit tout à Dieu, mais non, je ne sais pas si vous êtes d'accord. La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils l'ont déjà rencontré pour se fier à ça ? Après, c'est une croyance qu'ils ont par rapport à ça. On se fie à la Bible, mais on ne se fie pas... Ouais, moi, je parle d'un prêtre... Mais la Bible, c'est qu'un papier. Un prêtre est là pour rapporter les paroles de Dieu. Voilà, quoi, c'est tout, quoi. Il est là pour transmettre... Ce qui est la parole, quoi, je veux dire, tout simplement, quoi. Donc, je ne vois pas en quoi ça gêne. Jusqu'où on doit aller au niveau de la croyance, parce qu'on est croyant ? Jusqu'où est-ce qu'il y a une limite sur la croyance ? Est-ce qu'on doit aller jusqu'à nous priver de notre vie pour être croyant ? Après, je pense que c'est libre à chacun de... De l'interpréter comme ils veulent. Enfin, non, on n'interprète pas comme on veut. On interprète surtout les écrits. Je pense qu'après, il y a ceux qui y croient et qui vont pratiquer tels des radicaux. Donc, ça va être mot pour mot, lettre par lettre, et puis voilà. Et puis après, tu as ceux qui y croient, mais bon, qui ne pratiquent pas forcément, quoi. Il y a une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Moi, je crois, je ne pratique pas. Je n'irai pas tous les jours à l'église, tous les dimanches à l'église pour la messe. Voilà. Là où je rejoins, je reviens à nouveau à ce qu'on a dit tout à l'heure, imposer sa religion. Je reviens aussi à ce que les parents n'imposent pas sa religion aux enfants. Parce que les enfants ont le libre choix d'y croire ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de catholiques, très catholiques, qui imposent ça à leurs enfants. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je ne conçois pas là-dedans. L'enfant doit s'épanouir et doit, on va dire, grandir avec ses propres croyances. C'est ça que j'ai envie de dire et de faire passer comme message. Les parents n'ont pas à imposer. Tu vois, étant en famille d'accueil, moi, je sais que mes parents adoptifs, la famille d'accueil, ils y allaient tous les dimanches. Ça ne m'empêchait pas de... Moi, ils me demandaient si je voulais y aller. Je leur disais non, point barre. Si, il y a par exemple, allez... Oui, ça avait très bien que... Ça me fait penser à ce qu'on a fait, oh bon Dieu, je vous jure. Moi, je vous jure, ça me fait penser à ce film qui est terrible. D'ailleurs, il y a un deuxième qui est en cours. Il y a un numéro 2 du film qui est en plein tournage. Ce film-là, pour moi, il est terrible. Par exemple, des parents qui sont hyper catholiques, qui auraient voulu que ces filles soient catholiques. Et qu'il y a en fait, une qui se marie avec un musulman, un qui se marie avec des juifs, on oublie les juifs, on les a oubliés, un qui se marie avec... Non, mais c'est ça. C'est génial. Après, on a tous des croyances qui sont différentes. Il y en a qui croient à la réincarnation, il y en a qui croient en beaucoup de choses. Je veux dire, il y en a qui croient à la vie à travers les arbres, à travers les animaux, etc. Donc, ce qu'on appelle la réincarnation, plus ou moins, quoi. Voilà, je veux dire, moi, j'ai eu des croyances totalement inversées. Mais voilà, on est libre de croire à ce que l'on veut, quoi. Je veux dire, il y en a qui croient bien à la mouche qui pète, ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, on n'a pas à juger ou à dire, ouais, la personne en qui tu crois, ce n'est pas bien, c'est... Voilà, nanana, nanana. Je veux dire, il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui croient en Allah, il y en a qui croient en Bouddha, il y en a qui croient... Voilà, moi, j'ai cru, je ne le cache pas, j'ai cru aux forces du mal, quoi. Je veux dire, voilà, pendant... Power Rangers, est-ce que vous êtes là ? Non, mais voilà, j'ai été un fervent de ce côté-là. Mais oui, mais carrément, je ne le cache pas. Mais c'était mes croyances à moi, quoi. Voilà. Et ça leur reste tout au fond de moi, de toute façon. C'est-à-dire, on va dire en version gentille, la croix à l'envers, c'est ça ? C'est ça, oui, j'étais un pro-sataniste. Tu étais très... Et puis, tu étais habillé en spécifique... Alors, ce n'est pas 666. La magie noire, non, ça, c'est le diable, ça. Ce n'est pas bien de parler de ça. C'est surtout 999, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, c'est quoi la différence entre 666 et 999 ? 666, en fait, c'est juste une mauvaise interprétation. La véritable interprétation, c'est 999. D'accord. Voilà. D'accord, tu diras ça au groupe techno qui a fait 666 avec Diablo, alors. C'est ça. D'accord, pourquoi pas. Non, parce que souvent, 666, c'est ce qu'on entend le plus souvent. C'est ce qui évoque au plus les forces diaboliques, on va dire. Mon Dieu. Mais ce n'est pas forcément la représentation exacte. On va te mettre du sel autour de toi. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Attention, tu parles de la théorie. Non, non, non. Après, voilà, quoi. C'est comme ceux qui croient en Dieu, qui ont vu une lumière, qui ont vu une apparence ou autre, quoi. Je veux dire. La question, on n'en a pas parlé, vous croyez-vous croyant au-delà ? Parce qu'on parle de lumière, donc on en parle. Est-ce que par rapport à la... Quand vous dites croyant, croyant en quoi ? Croyant à ce que Dieu existe ou croyant à l'au-delà ? Parce que moi, je vois d'autres croyants en soi. La question qui revient le plus souvent, c'est y a-t-il une vie après la mort ? Donc on va parler de résurrection, on va parler de... Voilà, il y en a beaucoup qui sont à leur décès, qui sont enterrés, parce que quand tu te fais enterrer, tu crois à la résurrection. Donc ça veut dire que Jésus reviendra sur terre, il va ressusciter d'une façon ou d'une autre. Voilà, chacun voit midi à sa porte, j'aurais tendance à dire. Donc oui, il y a ceux qui pensent qu'il y a une vie après la mort. Alors le seul problème, c'est que ça n'a jamais été prouvé, puisque ceux qui sont morts ne sont pas forcément revenus pour nous dire ce qui se passait derrière la porte. Voilà, on ne sait même pas comment ça se passe. Effectivement, est-ce qu'il y a une lumière blanche ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a vraiment un tunnel ? On va pouvoir partir sur des on-dit, quoi, je veux dire. Il ne faut pas avoir vu beaucoup de films de science-fiction pour ça, quoi, je veux dire. Voilà, est-ce que ça fait un petit peu comme dans le film Ghost ? Est-ce qu'on voit des petits gens venir nous chercher ? Ça, on le saurait. Voilà, il y a plein de choses. Y a-t-il une vie après la mort ? Est-ce que... Voilà, si Dieu existe, donc forcément, moi je pars toujours d'un principe, c'est que s'il y a le bien, il y a forcément le mal. C'est-à-dire que si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre dans le monde ? C'est ça. Non, mais voilà. C'est ça qui est bizarre. C'est ça. Après, voilà, on peut interpréter sur beaucoup de choses. Ouais, alors pourquoi Dieu, il laisse faire... Pourquoi le cancer, etc. Pourquoi il laisse les hommes s'entretuer ? Pourquoi il laisse les maladies ? Alors que si c'est vraiment lui le sauveur de l'humanité, à ce moment-là, pourquoi il ne fait pas en sorte qu'on vive tous de paix et d'amour ? Je veux dire, bonjour les années 70, au passage. Voilà, sans le pétard, sans rien, bien sûr. Mais voilà quoi, je veux dire, c'est toujours pareil. Moi, je trouve qu'il y a une religion qui se rapproche beaucoup là-dessus, c'est la religion bouddhiste, qui est très bien représentée par le ying et le yang. Avec le chakra. Voilà, qui est très bien représentée par le ying et le yang. Le blanc qui symbolise la pureté, le noir forcément qui symbolise la négativité. Mais dans toute négativité, il reste quand même de la positivité et vice-versa de l'autre côté. Donc je me dis que s'il y a forcément du bien, il y a forcément du mal. Donc si on croit en Dieu, on croit forcément aux forces du mal. C'est obligatoire. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ce qui s'appelle le juste équilibre. D'accord. Merci. Pour moi, je le vois comme ça. Ils nous ont tout fait aujourd'hui. Ils nous ont fait une interprétation. Alors tu sais qu'on n'a pas parlé du bouddhisme pour l'instant, c'est tout à l'heure. Mais ce n'est pas grave. Tu nous as fait un petit peu à l'avance le petit sujet. Mais on en parlera tout à l'heure, petit à petit. On va revenir aussi sur le côté sexualité. Alors évidemment, vous vous doutez bien qu'on va parler de sujets très délicats. Évidemment, des affaires de piédophilie. Bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas besoin, il y a midi à 14h, de faire un débat là-dessus contre complètement... C'est proscrit, c'est proscrit. Justement, c'est un petit peu ce que je t'avais dit il y a quelques semaines en arrière sur les précédentes émissions. Si on n'avait pas retiré justement leur droit de se marier, le droit d'avoir des relations, machin, je pense qu'on n'en serait pas là. Je veux dire, il y a des années en arrière quand les prêtres avaient le droit de se marier, avaient le droit d'avoir des relations, il n'y avait pas toutes ces histoires de pédophilie. Je veux dire, il a suffi qu'il y ait ces histoires, voilà, que le prêtre n'a pas le droit de se marier, etc. C'est là où tout a... Où ça a commencé un peu à dévier, quoi. J'ai du mal à trouver l'excuse. Parce qu'ils n'ont pas le droit de se marier, ça leur donne le droit de coucher avec un enfant. Non, ça ne leur donne pas le droit. Je n'ai pas trouvé l'excuse. Non, ça ne leur donne pas le droit. Il n'y a pas d'excuse à ça. Mais je veux dire que la tentation, elle est là. Je veux dire, forcément, on parle de pulsions, on parle de... Avec un enfant. Oui, ça reste ignoble. J'aurais du mal à trouver l'excuse. Qu'ils aient des... Ah, je ne leur cherche pas d'excuses, loin de là. Mais je pense qu'il y a une grosse erreur des hauts pontes de la religion qui font que, ben, voilà, quoi. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Alors, des faits récents. Je vais vous donner les dates. J'en ai un tout récent qui date de février 2018. C'est un prêtre de 45 ans, officiant à Valbonne dans les Alpes-Maritimes. Je ne sais pas si tu connais. Il a été condamné pour agression sexuelle. Profitant de son ascendant spirituel sur des paroissiennes, il leur imposait des caresses. Le tribunal a condamné un prêtre de Valbonne à six mois de prison ferme pour agression sexuelle. Donc, les faits condamnés remontent aux années 2013 et 2014. Le père Gurvan, qui est aujourd'hui âgé de 45 ans et originaire de Bretagne, officie dans cette ville de Sud-de-Léa-France. L'homme d'église, dont l'autorité spirituelle inspirait la confiance, aurait profité de son ascendant sur certaines femmes. Alors, ça, ce n'est pas forcément pédophilie, mais on en parlera après quand même. C'est quand même agression sexuelle, qu'on le veuille ou non. Lors des confessions d'entretien spirituel pour le prodiguer des caresses non consenties. Donc, ça reste du viol. Dans le meilleur des cas, le père Gurvan leur caressait la main, mais certaines de ses femmes ont dû subir les frottements de sexe du prêtre contre elle. C'est joli, hein. Les faits ont été dénoncés au diocèse, qui n'a visiblement pas pris la mesure de la situation. En effet, le père Gurvan a seulement été envoyé dans une autre communauté, sans lien avec les paroissiens, et insuffisant pour les victimes, des femmes souvent en fragilité psychologique ou traversant un deuil. Le prêtre a finalement été condamné à deux ans de prison, dont six mois fermes. Ce n'est pas terrible. Il a en outre l'interdiction de rentrer en contact avec ses victimes et a une obligation de soins. Sa peine n'a cependant pas été assortie d'un mandat de dépôt et le prêtre a pu quitter librement le tribunal. Alors ça, ce n'est pas une affaire de pédophilie, c'est une affaire d'agression sexuelle, mais ça reste quand même un viol. Et bien oui, les prêtres peuvent aussi violer. — Bien sûr. — Est-ce que tu veux... Je ne sais pas qui... — Moi, je trouve ça un peu minœuvre quand même. C'est aberrant de trouver encore, à cette époque-là, encore de... Mais pourquoi ils n'ont pas... — C'est encore une fois utiliser son statut d'eux pour profiter de la faiblesse des gens, que ce soit des femmes ou des enfants. C'est parce que je représente l'image, bon, là, en l'occurrence, de dieux ou quoi que ce soit. Donc ça me donne le droit à pratiquer ce genre d'abomination, quoi, je veux dire. — Ouais, mais sur quels critères il s'est basé là-dessus pour... — Eh bien, il s'est embarqué. Apparemment, il se cache sur les pulsions. On parle des pulsions, apparemment. C'est plus fort qu'on sait. — Voilà. Un prêtre a une pulsion, donc c'est normal, quoi, je veux dire. Par contre, toi, en extérieur, t'as une pulsion, c'est radical. — Alors, ce qui est normal, c'est d'avoir une pulsion. Ce qui est moins normal, c'est l'agression. — Non, mais c'est ça. Après, voilà, que tu es une pulsion et puis bon, ben, allez, hop, tu fais une petite déviance. Ça peut arriver, je veux dire. Et puis après, tu t'en répands. Enfin, tu fais ce que t'as à faire. De là à ce que ça devienne un tableau de chasse après et par la suite, bon, c'est pas logique, quoi. — Des mois d'abstinence, voilà le résultat. — C'est ça. — Donc il faut pas... — Non, mais voilà. — Même des plaisirs solitaires, quoi. — Moi, j'aurais tendance à dire, ben voilà, écoutez, les gars, vous faites vœu de chasteté, vous faites vœu d'abstinence et tout ce que vous voulez, tapez-vous une bonne segue une fois pour toutes, une fois de temps en temps et ça ira bien, quoi. — Tu parles en solitaire, on est d'accord. — Bien sûr, voilà. — Il n'y a pas de mal à ça. — Voilà. — Bon, les draps s'en souviendront, c'est sûr. — Oui, non, mais bon, voilà. Qu'est-ce qui passe mieux aux yeux de la population ? C'est de laver des draps ou c'est de retrouver des enfants ou des femmes victimes de... — Traumatisées. — Voilà. Il arrive à un moment donné, il faut peser le pour et le compte, quoi. Je veux dire, moi, je préfère 100 fois laver des draps tâcher de se ferme que de me retrouver en tant que juge avec 40 femmes ou 40 gamins en tant que victime et abuser de viol par un représentant religieux, quoi. — Alors, une autre affaire. Là, cette fois, on est sur une affaire de pédophilie. Ça s'est passé dans l'1 en 2015. Un homme qui est atteint de pulsions pédophiles a réussi à faire condamner un ancien domonier qu'il avait agressé sexuellement dans sa jeunesse. Il accuse notamment d'être à l'origine de ses propres déviances sexuelles. Et ben voilà. Donnant raison au plaignant, le tribunal de Nantua a condamné l'ex-prêtre à verser 1 euro de dommage et intérêt à sa victime. Super. C'est un procès complexe qui s'est achevé dans l'1. Donc, un homme de 64 ans atteint de pulsions pédophiles a réussi à faire condamner. Donc, voilà. L'accusé est aujourd'hui âgé de 82 ans. Rien que ça. Ça, 82 ans en 2015, en plus. Donc, le vieil homme avait déjà admis les faits dans les années 60 qui n'avait jamais été poursuivis. Désormais, prescrit par le pénal, les faits pouvaient toutefois être encore passibles de poursuites aux civils. Ainsi, le 7 juillet dernier, le tribunal de... Le 7 juillet 2015, le tribunal de Nantua a condamné à exprès de verser donc, je vous dis, un drôle d'hommage intérêt. En 1963, ce qui s'est passé, c'est que le prêtre aumônier d'un lycée de Bourg-en-Bresse avait imposé à la victime alors âgée de 12 ans à l'époque des caresses et des attouchements. Imposé. Une fois adulte, l'homme pourtant marié et père de deux enfants, s'est à son tour livré à des actes de pédophilie. Là, on va en parler de ça. Condamné il y a quelques années pour attouchement sur une jeune fille de 15 ans, il a dû couper les ponts avec sa famille et suit depuis une thérapie. Thérapie au cours de laquelle son médecin a établi une expertise psychologique faisant le lien entre l'agression subie dans sa jeunesse et ses propres déviances sexuelles. C'est un petit peu un sujet qu'on a parlé déjà ensemble et on va en reparler. Donc, une citation qui dit il vit ses pulsions pédophiles comme une maladie. Son psychologue clinicien l'a convaincu de poursuivre au civil ce prêtre. Son psychologue m'a dit qu'avant ce procès, il n'avait aucune empathie lorsqu'il lisait des faits divers ou des enfants qui étaient concernés. Là, il s'écroule à chaque fois. Mais si cette condamnation est une bonne nouvelle pour la victime qui vit désormais chez sa mère, l'affaire est encore loin d'être finie. Dans les prochains jours, je vais poursuivre le Saint-Siège et celui qui a installé le prêtre qui l'a mis à l'abri pendant les années 80. Oui, parce qu'il y a eu une mise à l'abri, on n'essaie rien d'en parler. Lorsqu'il était montré du doigt par ses victimes, c'était au Saint-Siège de régler l'indemnisation, ce qui aurait dû être proposé depuis de nombreuses années et ça n'a jamais été le cas. Voilà l'histoire. Alors là, il y a deux questions que je voudrais poser. On l'a déjà dit ensemble, en sortant du côté, on sort du contexte religieux. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Je repose une nouvelle fois la question. Est-ce que quand on a été violé ou est-ce qu'on est victime de pédophilie, est-ce que oui ou non, on reproduit plus tard à l'adulte ces actes de pédophilie ou est-ce qu'il y a des pulsions, des envies avec des mineurs en étant victime de pédophilie quand on était enfant ? Est-ce qu'on reproduit ça à l'âge adulte ? Non, pas forcément. C'est ça la question. On a déjà posé cette question. Malheureusement, il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas où c'est ce qui ressort. C'est en ayant subi soi-même plus jeune des sévices et on reproduit exactement ce qui s'est passé. C'est quoi ? C'est un traumatisme ? Je pense que c'est un trauma, oui. je pense plus à un trauma. Après, c'est psychologique. Après, chez certaines personnes, ça va se produire. Chez d'autres, pas forcément. Mais bon, voilà. Après, j'aurais tendance à dire que c'est au cas par cas. Je vous rassure, vous entendez des bips. On n'est pas dans un hôpital. Je crois que c'est un camion qui se gare dans notre parking à côté. Qu'est-ce que je voulais dire ? On peut dire aujourd'hui, ce qu'on dit, est-ce qu'un prêtre aujourd'hui qui fait des victimes en général, si on ne va pas forcément dire que des prêtres, des personnes qui font des actes de pédophilie, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que malheureusement, 20 ans après, on est en train de créer des nouveaux crimes, des futurs criminels au niveau viol et pédophilie ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Comme je te l'ai dit, c'est peut-être du cas par cas. Je veux dire, il y en a peut-être qui vont le programmer. C'est que je pense que toute personne qui a été abusée et qui est restée sous le sceau du silence a de fortes chances de reproduire un petit peu ce qui s'est passé. Maintenant, une personne qui va dénoncer les faits rapidement d'abus a moins de chances, je pense, de reproduire justement le sévice. Quoique, je ne suis pas forcément d'accord avec toi là-dessus. Vas-y, on écoute. Non, mais c'est... Non, parce que ce n'est pas parce que tu dévoileras forcément rapidement l'effet de viol que tu ne reproduiras pas ce qui s'est passé. Parce que pour toi, ça va être... Ça ne va pas être dans l'immédiat, mais ça va être le fait que ça va être fait tôt ou tard. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'il va y avoir une pulsion, il va y avoir un truc comme ça et tu vas te dire mais sachant que j'ai été... Quand tu dis pulsion, pulsion... Ça va être une certaine une certaine vengeance par rapport à... Donc, attends, tu te rends compte de ce que tu dis ? Tu te venges de ce qui t'est arrivé en te prenant un autre innocent, un enfant innocent. souvent, il y en a qui... C'est affreux d'entendre ça. Souvent, il y en a, ils disent que c'est par vengeance qu'ils font ça, mais... Venger de quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants ? Ils t'ont fait quoi ? Mais rien, c'est ça le pire. Mais bon, après, c'est pas forcé que... J'aurais plus tendance à parler d'un manque peut-être de maturité venant de la personne, du fait d'avoir été abusé en étant enfant, donc on t'enlève un petit peu aussi cette innocence... C'est plutôt ça, oui. Cette innocence, et du coup, dans ta vie en tant qu'adulte, du coup, étant donné que tu as perdu ce truc-là, donc tu n'as plus le repère entre ce qu'on appelle l'adulte et l'enfant. Je pense plus à ce cas-là. Donc du coup, malgré cette petite déficience-là, ce petit laps de temps qui est perdu, tu reproduis le sévice, mais dans le sens où tu as ce petit manque de maturité et qui reste, j'aurais tendance à dire, pour toi, un acte bénin et pourtant qui est un acte grave puisqu'il y a abus, il y a viol, il y a tout ce qu'on veut. selon jusqu'où ça va. Donc voilà, mais dans ton inconscient à toi, pour toi, ça reste, j'aurais tendance à dire, un acte bénin. Une fois à l'âge adulte, ils seront les qui vont se dire à l'âge adulte, bon ben ça m'est arrivé, donc c'est un acte normal. C'est ça. C'est ça qu'il faut, je crois qu'on l'avait déjà dit ce côté-là. Pour moi, c'est plus ce côté justement d'immaturité et du fait que tu as perdu ce côté d'innocence quand tu étais plus jeune puisqu'on t'a volé. De toute façon, on te vole. Donc du coup, toi en tant qu'adulte, c'est limite, c'est là où tu vas retrouver un petit peu ce petit côté d'innocence et c'est là où tu vas te laisser submerger par des actes qui pour toi vont paraître peut-être normales. Je veux dire, j'ai connu des cas, j'ai assisté à des procès où un père de famille qui lui avait été abusé en étant plus jeune, le fait de prendre, de faire prendre le bain à son gamin ou quoi que ce soit, pour lui, c'était tout à fait normal, il n'y avait rien de malsain et pourtant, c'était pas bon. On peut en parler, vous avez été tous les deux victimes de ça. Je suis désolé, quand vous avez été victime de ça à 9 ans, vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas été traumatisé et puis quand tu dis l'innocence qui a été gâchée, c'est ce qui t'est arrivé ou t'as réussi à vivre avec et à prendre ça comme une force ce qui t'est arrivé ? Je pense qu'on ne vit pas avec un... T'es obligé. Quelque part, t'es obligé. On essaye de vivre avec. Inconsciemment, je ne pense pas qu'on puisse vivre avec un abus, surtout moi, par ma part, qui a duré plus d'une dizaine d'années. Donc, je ne sais pas si on peut vivre avec. Après, s'en servir comme une force, oui, mais à quelle près... Mais pas en le reproduisant, en tout cas. En évitant. En faisant tout, justement, pour éviter. Moi, pour moi, faire prendre une douche à mon fils quand il était enfant, tout ça, c'était un calvaire. Parce que ça t'attaque forcément... Automatiquement, T'as des flas qui reviennent... J'avais peur d'abuser de lui, en fait. Parce que t'avais des pulsions, quand même ? J'avais peur de ça, de dire, ça pourrait être interprété comment ? Comment je dois l'interpréter ? Je suis en train de prendre la douche à mon fils, je suis en train de le laver. Est-ce que le fait de lui nettoyer les parties génitales ou quoi que ce soit, comment je dois le vivre ? Pour moi, je le vivais super mal. D'accord. Parce que j'avais l'impression d'abuser de lui. Alors que c'est pas le cas. Alors que c'est pas le cas. Mais forcément, t'avais ce traumatisme qui est revenu à la surface. Ça revient. Les flashbacks sont toujours là. De toute façon, n'importe quelle thérapie ne peut pas enlever, ne peut pas faire oublier. On n'oublie pas. On met des barrières pour ne pas y penser, mais on ne peut pas oublier. C'est pas possible. Ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie de... Voilà. Ça reste un traumatisme enfloui au plus profond de soi-même. Et on fait en sorte de ne pas réveiller ces mauvais souvenirs-là. Et pourtant ? C'est comme moi, on m'avait dit que quand j'ai eu le procès de mon père, juste après le procès de mon père, on a dit que mon avocat m'a claqué. Oui, maintenant que le procès est fait et qu'il est condamné, tu devrais oublier. J'ai regardé, je lui ai fait mais c'est impossible d'oublier. C'est impossible, bien sûr. Même encore maintenant. Même encore maintenant. Bon, j'essaye de vivre avec. J'essaye de vivre avec ce qui s'est passé. Mais c'est vachement dur. Au bout de 35 ans après, il serait temps d'un petit peu de passer à autre chose. Non, voilà. Il faut... C'est ce que je dis tout le temps. Je veux dire, il faut laisser de passer derrière et aller de l'avant. Ça n'empêche pas que... Voilà. Moi, quand je vois des émissions ou des gamins, il y a des histoires de viol ou quoi que ce soit, forcément, ça me touche. Je finis les trois quarts du temps en larmes devant la télé. Voilà, parce que on revit à travers les témoignages ou ça, on revit notre propre souffrance. C'est dur ce que je vais vous poser comme question à tous les deux. Attention, c'est très difficile. Attendez-vous au pire. Est-ce que oui ou non, une fois à l'âge adulte, vous aviez envie de coucher avec des enfants ? Attention. Pour ma part, non. Attention, alors des enfants, des adolescents ? Même pas. Des moins de 15 ans, des 16 ans ? Ça m'est déjà arrivé d'avoir une expérience avec un ami. C'est dur ce que je vous pose comme question, mais non, c'est pas dans le sens de vous... Ça m'est arrivé. Alors, je ne cherche pas à vous rabaisser. C'est plus dans le sens que ce que des criminels vous font subir et ce qui vous arrive plus tard de t'en témoigner. Côté traumatisme, jusqu'où va ce traumatisme ? Ça m'est arrivé de coucher avec un mineur de 15 ans. À quel âge ? Moi, j'en avais 16. Mais t'étais mineur, donc ça compte pas, ça. Non, mais ça, ça compte pas, ça. Mais même en étant majeur. Moi, oui, j'ai couché avec une mineure. J'ai couché avec un mineur en étant majeur. Quel âge ? J'en avais 23, là, j'en avais 17. Ah, ça va. Ça va. C'est majeur de plus de 15 ans, déjà, premièrement. Il n'y a pas énormément d'écartage. Après, dans le sens de ta question... Tu vois où est-ce que je vais en venir ? Est-ce qu'il y a eu des pulsions ? Alors, on va y arriver. Est-ce qu'il y a eu des pulsions ? Des pulsions, oui, mais dans mes rêves. Ah ouais, quand même. Est-ce que le traumatisme, finalement, s'imprègne au niveau des rêves ? Oui, il y a eu des moments où je rêvais, que j'avais une relation avec des enfants... Alors, je n'oserais pas de dire les critères d'âge, puisque, voilà, où je me réveillais avec des gros problèmes. Ah oui, quand même. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Dans les rêves aussi, mais moi, ça m'est déjà arrivé. D'où pourquoi je dis qu'on n'oublie pas forcément. Parce que... Inconsciemment, c'est toujours là, quoi. L'inconscient, il travaille toujours. Donc, je veux dire, il y aura toujours un moment donné où l'inconscient vous rattrape, en fait. Donc, on a beau mettre les barrières, et les barrières servent pour le conscient. Voilà, quand tu es conscient, tu te dis, « Ouh là là, attention, là, il y a danger. » Le problème, c'est quand tu dors, il n'y a pas de conscience. C'est tout l'inconscient qui prend. Puisque tu es en mode repos, donc tu n'es pas maître de tes pensées. C'est là où tu es tout relâché, et tout ça. Et c'est là où, malheureusement, quand tu dors, il y a certains rêves, certains rêves, et j'aurais tendance même à dire cauchemars, qui font... Alors, bien sûr, ça va de... Ça va du... Ça va beaucoup sur de l'imaginaire, ça va beaucoup sur des trucs, du fantasme. Voilà, j'aurais tendance plus à dire du fantasme que de pro-relation, quoi, je veux dire. Moi, voilà, j'aurais plus tendance à parler de fantasme, ouais. Et j'en ai toujours parlé, d'ailleurs, à mon psy, puisque ça a toujours été le but de ma thérapie aussi, et qui m'a dit « Mais c'est pas parce que vous avez ce genre de fantasme-là que vous êtes un délinquant sexuel, quoi que ce soit. » votre inconscient qui réagit. Et donc, oui, il y a ce fantasme qui fait, parce qu'inconsciemment, vous allez... Vous revivez ce que vous avez subi, et c'est votre inconscient qui... Qui reprend le dessus. Qui prend le dessus. Les psys ont dit la même chose ? À moi, mes psys, ça a été sorti noir sur blanc, donc voilà, quoi. Qu'est-ce que les psys disent à ce moment-là ? Moi, je me rappelle qu'un de mes psys disait « Mais c'est pas normal, vous êtes pas normal dans votre cerveau, il y a un problème quelque part. » Il y a un problème... T'as été violé. Oui, il y a un problème quelque part. Le psy doit être stupide à ce point-là, ou quoi ? Oui, il y a un problème. Mais il m'a même claqué que j'étais limite délinquant sexuel. Alors que tu es victime. Alors que j'ai été victime. Enfin, tu es victime au départ, et après, t'es deux avec les années. Oui, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, ça va mieux. On est d'accord. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais malheureusement... Ça m'empêche pas d'avoir des cauchemars, de faire des cauchemars encore là-dessus, des fantasmes là-dessus. Toi, t'avais un autre avis, Lionel, sur les psys ? Moi, du moment où ça restait des fantasmes, bon, voilà, il me disait qu'il n'y avait rien de dangereux. De toute façon, à chaque fois que je me réveillais, j'étais plus qu'en panique qu'autre chose. Donc voilà, quoi. Je me suis dit « Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Tu peux pas te permettre de faire de telles choses. » Je veux dire, c'est une catastrophe. Je veux dire, on peut même pas l'imaginer. Je veux dire, quand on est père de famille, tu peux pas te permettre d'avoir de conneries qui trottent dans ta tête comme ça. Mais bon, c'est l'inconscience, c'est le cerveau, c'est comme ça. Et c'est des trucs, malheureusement, qui ne se maîtrisent pas. Je veux dire, il n'y a aucune thérapie qui peut faire quoi que ce soit là-dessus, aucun électrochoc, il n'y a rien. C'est comme une personne qui va avoir des fantasmes de coucher avec Cindy Troufort ou je ne sais qui d'autre. Ça, l'adolescence a été gâchée sur ça. Là, vous n'avez pas eu ce moment-là d'épanouissement. On a tous rêvé un jour ou l'autre de coucher avec Tom Cruise. Ce genre de fantasmes-là. Et on sait que ça reste des fantasmes. Là, c'est pareil. Le seul truc, c'est que nous, pour ma part, il y a eu quelque chose de retiré à mon plus jeune âge et qui a été retiré jusqu'à ma majorité. Donc voilà, pour moi, ça a été une grosse partie de ma vie. Vous êtes en train de dire quoi ? Au lieu de penser à des femmes, vous avez pensé à ces événements de coucher. C'est ça. Il n'y a plus de lois d'épanouissement. Il n'y a plus de rêve. Moi, ce n'est pas compliqué. Les viols ont duré une dizaine d'années de l'âge de 8 ans à 18 ans, voire légèrement plus. Donc voilà, toute cette partie-là, pour moi, c'est... c'est de l'incompréhension totale. Je ne cherchais pas à vous rabaisser. Ne vous inquiétez pas. C'est dans le but de ce que les prêtres, quand ils font des actes de pédophilie, jusqu'où, voilà comment ils... Ils sont sur des criminels, bien évidemment, qui font ça. Oui, mais on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête pour savoir... Leur foi en Dieu, tout ça, absolument, il n'y a aucune excuse parce que je n'ai jamais vu Dieu dire, on va dire, à quoi, on va dire... Après, voilà, le subconscient, c'est toujours pareil. On n'est pas maître du subconscient, je veux dire. Quand on a... Moi, je sais que, pertinemment, quand je fais ce genre de fantasmes ou de rêves, peu importe, je suis super mal à l'aise le matin. Quand je me réveille, je suis super mal à l'aise et j'ai besoin d'évacuer. Donc, je suis obligé d'en parler, je suis obligé de... Alors, bien sûr, je n'en parle pas à n'importe qui, je n'ai pas envie de me retrouver dans la cabane. Mais voilà, j'en parle, je téléphone à mon psy, je lui en parle, ça se fait par téléphone et puis voilà, quoi. Mais ce n'est pas... L'inconscient, malheureusement, on ne peut pas dire que c'est malsain. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Ça m'est arrivé de me voir mourir dans mes rêves, enfin voilà, de voir plein de choses. On a tous rêvé de tout, de trucs, même abracadabra. Moi, je me suis bien vu rêver en train de voler, alors voler pas dans les magasins, mais voler dans les airs. Et pourtant, j'ai beau essayer, à chaque fois, je me pète la gueule. Mais voilà, c'est des trucs qu'on ne... C'est des... C'est des... Des fantasmes qu'on ne contrôle pas, des rêves qu'on ne contrôle pas. Et... Ben voilà, quoi, je veux dire. Mais moi, personnellement, ça me met mal à l'aise. Maintenant, un prêtre, par exemple, qui va avoir ce genre de fantasmes et qui n'a qu'une idée en tête, c'est une fois qu'il a les yeux ouverts, c'est de se taper un minot. Enfin, dans la cafetière, c'est... C'est qui le problème ? C'est la cafetière. C'est la cafetière qui n'est pas claire, quoi, je veux dire. Donc, voilà, quoi. Il arrive à un moment donné... Je ne sais pas. Samarie, demain, tu rêves. On ne peut pas parler de rêve ou de cauchemar. Mais que tu vas, je ne sais pas, tu vas tirer sur ton meilleur ami pour une connerie. Le lendemain, quand tu vas le voir en face de toi, si vraiment tu tiens à lui, tu vas être plus mal à l'aise qu'autre chose. Parce que, ben voilà, tu vas quand même tuer ton meilleur ami dans tes rêves les plus fous, quoi. Voilà. Et si tu passes de ce fantasme à la réalité, c'est que tu n'es pas net dans ta tronche, quoi. Non, il a oui, quand même. Il faut quand même abuser. Donc, il arrive à un moment donné, il faut... Il faut juger le juste milieu, quoi. Je veux dire, il y a... Ouais, ok, on peut avoir des fantasmes, mais de là de passer ces fantasmes, un fantasme à la réalité. Pour ma part, je pense qu'il y a quand même un gros fossé, quoi. Un message à transmettre, parce que le but, c'est de transmettre aussi un message de ce qu'on vient de dire. Ça reste quand même un témoignage. Un message à transmettre à ces prêtres qui ont des envies de coucher avec des enfants. Un message à transmettre en disant voilà, voilà ce que vous risquez de faire aux enfants. par rapport... Ça reste dangereux. Ça resterait dangereux dans le sens où, oui, il y a forte chance que l'enfant devenu adulte vienne à reproduire certaines choses. Donc, c'est-à-dire que, déjà, que vous détruisez l'innocence d'un enfant, mais vous détruisez l'adulte après. Automatiquement. Et surtout, venant d'un prêtre qui a... Ce n'est pas sans conséquence, mais que ce soit un prêtre ou n'importe quelle autre personne. Mais là, on est sur la religion. Donc, voilà quoi. Je veux dire, il y a une destruction massive, parce que ça reste une destruction massive, qui s'opère automatiquement. Ça ne reste pas sans conséquence pour la victime, de toute façon. Et puis, le prêtre, je ne vois pas le... Alors, qu'il y ait des... On va dire qu'il y ait des pulsions. On peut le comprendre. Mais ça n'excuse absolument pas l'acte. C'est exactement ce que je dis. On peut fantasmer. On peut fantasmer de tout et de n'importe quoi. Mais entre le fantasme et la réalité, il y a un gros fossé. Je veux dire, donc, si un prêtre vient fantasmer de se taper un petit jeune, machin, un ou plusieurs, je veux dire, ça reste un fantasme. Si au réveil, ça devient plus qu'un fantasme, autant se taper une bonne pignole et puis, voilà, quoi. N'empêche qu'un prêtre qui fantasme sur ça alors qu'il doit faire vœu de... Oui, mais bon. Tu ne contrôles pas. Tu ne peux pas te dire « Ouais, non, putain, je ne vais pas rêver de cul, je ne vais pas rêver de cul. » Ça ne marche pas comme ça. Tu peux te le répéter 100 fois. Tu peux te dire 100 fois « Il n'y a pas de monstre dans le placard, il n'y a pas de monstre dans le placard. » « Ton inconscience, il a décidé qu'il y avait un monstre dans le placard, le monstre, il y est. » Voilà, quoi. Je veux dire, mais ouais, il y a un gros fossé, je veux dire. À ce moment-là, autant se taper une bonne pignole et puis, on n'en parle plus, je veux dire. Voilà. Ou alors, vraiment, d'aller en... Ça ne coûte rien d'en parler à ses supérieurs, quoi. Je veux dire, dans... Que ce soit dans les... Dans les églises, que ce soit dans les monastères, etc., etc., il y a toujours une hiérarchie, il y a toujours un représentant, deux. Ça ne coûte rien d'aller en parler, quoi, je veux dire. Ça tombe bien que tu parles de ça, parce qu'en parler à la hiérarchie, oui, mais la hiérarchie cache. Oui. Alors, est-ce que... Ça aussi, il faut qu'on dénonce ça. Pourquoi la hiérarchie, on va dire, protège leurs prêtres de leurs actes ? C'est ça que je ne comprends pas, parce que c'est ce qui est dit dans le témoignage. Dans le témoignage que vous avez dit. Oui, parce que l'église se doit d'être un endroit chaste et prude et blanc comme neige, en tout... Voilà, c'est censé être un milieu... En tout pour tout. Un lieu sain. Un lieu sain, oui. Un lieu sain, mais il n'est pas si sain que ça. Donc, voilà. On reste des hommes. C'est ça, mais voilà, l'être humain reste un être humain. L'être humain a besoin de... de certaines... a besoin de pulsions, a des pulsions, et... elles sont... Ce n'est pas des mauvaises pulsions, c'est des pulsions qui sont normales. On a tous une pulsion avec une femme, avec un homme, un homme avec un homme, une femme avec une femme, n'importe, ça reste des pulsions. Je veux dire, quand on veut coucher avec son compagnon ou sa compagne, ça reste une pulsion. L'acte en lui-même est une pulsion. Donc, voilà. Je pense qu'il y a des choses à ne pas transgresser, quoi. Il y a quelque chose qui m'a frappé, ça paraît con ce que je vais vous dire, c'est que j'ai toujours à moi qui en est, qui existe, mais je n'ai jamais vu personnellement de prêtres femmes. Des bonnes sœurs, si vous voulez. Oui, c'est des bonnes sœurs. Mais les bonnes sœurs, ce ne sont pas des prêtres. Ce ne sont pas ceux qui font des messes. Ah non, c'est sûr que non. Ça, par contre, je n'ai pas compris ça. Ah bah ça, après, là, on va rentrer, je ne sais pas où, mais on va rentrer. Les bonnes sœurs ne sont pas des esclaves, si je peux me permettre. Non, c'est sûr. Après, pourquoi ? Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Ça, je pense que ça serait intéressant, justement, de poser la question pourquoi pas à un prêtre, à un prêtre ou à un évêque, ça ne coûte rien de lancer la question. Après tout, pourquoi il n'y a pas de femmes prêtres au centre de l'église ? Pourquoi pas ? Qui font les messes. Oui, mais de femmes prêtres. De toute façon, du moment où il y a une église, enfin, du moment où il y a une messe, il y a un prêtre. Je ne sais pas si ça a à voir avec ça, mais en tout cas, c'est ce qui m'a frappé. Par contre, ça doit donner entre les prêtres et les bonnes sœurs. Pardon. Je ne sais pas si c'est à l'intérieur de l'église. Pas forcément. Parce que les femmes sont encore plus... Les femmes ont dû... Les bonnes sœurs, au côté abstinence, c'est beaucoup plus facile pour une femme qu'un homme, on va dire. Oui, c'est ça. Oui, il y a moins de... Il y a moins de pulsions, on va dire. Mis à part que quand elles voient peut-être... J'ai pas aimé les règles. Oui ! Mais les règles, on ne peut pas les contrôler chez les femmes. Oui, mais c'est sûr. Tu ne peux pas les contrôler. Ce n'est pas parce que tu as tes règles que ça y est, tu vas grimper sur tout ce qui bouge. C'est sûr. Tandis qu'un prêtre, quand il a le drapeau qui est tendu, c'est oups, ça se voit sous la soutane. Dans la baisse, en plus, vous imaginez... Ça se voit sous la soutane, personnellement. Oui, parce qu'il ne porte pas de culottes ? Je ne sais pas, je n'ai jamais été en dessous. Tu ne peux pas... Si, je rassure, ils sont habillés, ils ont un pantalon. C'est juste une soutane qu'ils mettent par-dessus. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je parle inconnaissance de cause. Donc voilà. Après, c'est... Il n'y a vraiment que chez les bonnes sœurs que ça change. La tenue n'est pas la même puisque là, oui, effectivement, les bonnes sœurs portent une robe et en dessous, elles sont en petite lingerie. Donc voilà. Très bien. Comme les moines, d'ailleurs. Un autre exemple. En juillet 2012, il y a Philippe Détré qui est curé de Bolet-Zil dans le Nord a été arrêté pour des faits de pédophilie. Les victimes sont nombreuses. Plus d'une dizaine pour qui les faits ne sont pas prescrits. Il y en a plus de 30 au total de victimes. Et ces affaires datent de 1976 à 2011. Donc il y a 13 personnes et une association qui s'appelle Enfance et Partage, je crois qu'on est bien, se sont constituées partie civile contre l'homme d'église qui comparait... À l'époque, il avait 70 ans et 4 ans après sa dénonciation par l'une des victimes à la gendarmerie de Malmort dans les Bouches-du-Rhône. Au cours de plusieurs auditions, cet homme a évoqué des actes sexuels qui se déroulaient dans la chambre du prêtre de mieux en mieux au premier étage des presbytères des presbytères, bien sûr, de Loss et de la Madeleine dans la bolure de Lille. Lorsque, faute de couchage suffisant, il dormait dans le même nid que Philippe Détré. Il avait 6 ans à l'époque et il raconte la victime aujourd'hui adulte. Il est adulte aujourd'hui. Il avait dû lui prodiguer des masturbations puis verser 12 ans des fellations. et une unique fois aussi de la sodomie. C'est-à-dire jusqu'à la sodomie aussi avec les prêtres. Des gestes accomplis dans le silence et rendus possibles par le statut d'autorité incarné par le prêtre qui est ami de la famille. Donc au total, il y a eu 12 victimes qui seront alors identifiées et cela dans plusieurs paroisses de la région du Nord. Et il est d'ailleurs possible que plusieurs autres victimes n'aient pas pu être identifiées. Donc le prêtre a été accusé de viol et agression sexuelle. Le prêtre en court jusqu'à 20 ans de réclusion, 15 ans pour viol et 5 ans pour la circonstance aggravante de plusieurs viols sur mineurs et personnes vulnérables. Soit 20 ans au total. De toute façon, au maximum, on peut aller jusqu'à combien ? 20 ou 30 ? Je ne me souviens pas. C'est 20, je crois. C'est 20. Voilà, donc une autre affaire. Donc ça peut aller jusqu'à la sodomie. Mais c'est quand même triste de se dire que c'est fait en toute impunité et qu'on nous fait des scandales parce que deux hommes ensemble, ce n'est pas bien. C'est vrai. Mais par contre, un prêtre violé, sodomisé, etc., un mineur, tout va bien. C'est exactement ce qu'il fallait dire. Tout va bien. Un prêtre de l'église. C'est vrai que l'homosexualité, oh, merde, le mariage poteuse, j'ai du mal à imaginer qu'un homme peut sucer un autre homme. Mais par contre, un petit enfant qui suce un prêtre, tout va bien. Ou un prêtre qui suce un enfant. Enfin, je ne sais pas. Un prêtre qui sodomise un enfant. Enfin, voilà. À un moment donné, je crois que la loi est un petit peu pour tout le monde et qu'un viol, il n'y a pas de frontière pour le viol. Ce n'est pas parce que tu es représentant de Dieu que tu n'es pas concerné par le viol, enfin, par la punition, je veux dire. il n'y a pas de passe droit. Alors, il s'est passé quelque chose récemment, en mai 2018. Il y a eu des dizaines de catholiques qui luttent contre la pédophilie dans et hors de l'église, dans les deux, qui se sont rassemblés le dimanche 6 mai 2018 à la place Saint-Pierre pour réclamer une réelle tolérance zéro. Le pape François qui les a encouragés a continué à s'engager en faveur des enfants victimes de la violence, sachant que deux semaines plus tôt, le 24 avril, le père Fortunato d'Innoto qui avait tenu aussi une conférence de presse pour le lancement de cette 22e journée qui dure en fait du 25 avril au 6 mai avec des opérations de sensibilisation d'entrée en 2 diocèse. Une citation qui dit « La pédophilie et la pédopornographie qu'on n'a pas citée sont des drames sous-évalués, une tragédie pour des millions d'enfants dans le monde et donc un phénomène contre lequel il est nécessaire de s'engager sans relâche. Il y a déjà eu des pas de franchie. On peut dire que l'église a bougé alors que des pays ralentissent la lutte contre la pédophilie. Mais il est aussi vrai qu'il reste dans l'église des poches de silence, d'indifférence, d'incrédulité face à ce que font certains prêtres. La tolérance zéro dont parle le pape doit être une réelle tolérance zéro et nous sommes convaincus que si l'on aide toujours plus, il ne pourra pas se dérober dans l'écoute et le soutien des victimes. » C'est ce qu'a insisté le père d'Innoto. Quant à l'association Métaire qui propose aussi cette prière, il y a une prière que l'association Métaire vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est une proposition de prière. Il y a marqué la proposition « Donne-nous au Seigneur de servir toujours la promotion de l'amour et du respect pour les plus petits, tes préférés et suscite des serviteurs aimants et responsables qui empêchent les abus dans l'église et la société. » Voilà une des prières qui est proposée. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette phrase. Est-ce qu'elle est assez percutante ? Est-ce qu'elle est pour vous suffisante ? Est-ce que ça aura un impact ? C'est une bonne question. Est-ce que ça va changer ? Voilà. Est-ce que ça va changer les pulsions ? Est-ce que ça va modifier tout ça ? C'est toujours pareil. Ce n'est pas parce qu'il y a un mouvement de prêtres qui milite contre tous ces abus au sein des églises que ça va s'arrêter. Je veux dire, il y a combien d'associations qui luttent contre le viol et pourtant des viols, ils s'en passent combien par jour ? Bien là encore. voilà, moi je pense qu'il y aurait une bonne évaluation à faire au niveau des prêtres quand même. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain crédo, écoute mon gars tu vas rester un petit peu en arrière, t'es bien, tu vas rester sagement derrière. Et puis voilà, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de... que tous les prêtres violeurs c'est que des anciens, mais quand on entend sur les trois quarts des témoignages, quand même c'est des gars qui avaient une cinquantaine d'années, soixantaine d'années, quoi. C'est show time quand même. Alors, comme je vous ai dit, je trouverai des textes de la Bible. Eh bien, j'en ai trouvé. Je ne sais pas si ça te parle de la Lévitique. Alors, chapitre 20 de la Lévitique. Voilà, j'ai une belle liste à vous dire, vous allez comprendre ce qu'il dit et c'est des vrais textes. Il dit, quand un homme commet l'adultère avec la femme de son prochain, ils seront mis à mort. L'homme adultère aussi bien que la femme adultère. Rien que ça. Quand un homme couche avec une femme de son père, il découvre la nudité de son père, ils seront mis à mort tous les deux, leur sang retombe sur eux. C'est pas moi qui le dis, hein ? Quand un homme couche avec sa belle-fille, ils seront mis à mort tous les deux, ce qu'ils ont fait est une dépravation, leur sang retombe sur eux. Quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ce qu'ils ont fait tous les deux est une abomination, ils seront mis à mort, leur sang retombe sur eux. « Quand un homme prend pour épouse une femme et sa mère, c'est une impudicité, on les brûle, lui et elle, ainsi qu'il n'y aura pas d'impudicité au milieu de vous. Quand un homme a des relations avec une bête, il sera mis à mort et vous tuerez la bête. » Rien que ça. Sympa pour la bête. Sympa pour la bête, oui. « Quand une femme s'approche de quelques bêtes pour s'y accoupler, tu devras tuer la femme et la bête, elles sont remises à mort, leur sang retombe sur elle. « Quand un homme prend pour épouse sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère et qu'il voit sa nudité et qu'elle voit sa nudité à lui, c'est une turpitude, ils seront retranchés sous les yeux des fils de leur peuple pour avoir découvert la nudité de sa sœur, ils portent le poids de sa faute. Quand un homme couche avec une femme qui a ses règles et qui découvre sa nudité, puisqu'il a mis à nu la source du sang qu'elle perd et qu'elle-même a découvert cette source, ils seront tous les deux retranchés du sein de leur peuple. » « Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère ou de la sœur de ton père, puisqu'il a mis à nu celle qui est de la même chair que lui, ils portent tous deux le poids de leur faute. Quand un homme couche avec sa tante, il découvre la nudité de son oncle, ils portent tous deux le poids de leur péché, ils mourront sans enfant. « Et quand un homme prend pour épouse la femme de son frère, c'est une souillure, il a découvert la nudité de son frère, ils seront privés d'enfant. » Je rassure, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans la Lévitique chapitre 20. En tout cas, ils y vont fort là-dessus. En tout cas, l'adultère, c'est clair qu'il proscrit l'adultère, quoi qu'il en soit. Et puis la zoophilie aussi, on en a bien compris, pauvre bête au passage, etc. Mais en tout cas, moi, c'est assez perturbant, n'est-ce pas, Yonel, qui est à fond sur son portable. Non, non, parce que je suis justement sur certains textes aussi, mais qui relèvent plus des commandements, en fait. Alors ça, je l'ai, je l'ai, les commandements. J'ai les 10, donc on en parlera tout à l'heure. Maintenant, concernant la chasteté. Le vœu de chasteté est un des trois vœux principaux. Alors, ça y est, j'ai les trois. Quels sont les trois vœux principaux des religieux ? Enfin, quand on est prêtre. Chasteté, je viens de le dire. Après, tout à l'heure, on en a dit un autre. Le vœu d'obéissance. Et il y en a un autre, et là, qui est beaucoup plus, on va dire, impressionnant et beaucoup plus surprenant. Vœu de pauvreté aussi. Ah oui, oui, oui. Alors ça, c'est assez bizarre, mais en tout cas, c'est le cas. Donc, le vœu de chasteté que prononce un homme ou une femme qui, à la suite d'une période de probation, donc le novicien, est admis dans un ordre ou une congrégation religieuse. Ce vœu peut également être prononcé par des laïcs engagés dans un tiers monde. Dans l'Église catholique, ce vœu marque un engagement fort du chrétien à vivre la chasteté à laquelle est appelé tout chrétien, quel que soit son état de vie, donc célibataire, marié ou religieux. Dans la vie religieuse, le vœu de chasteté est généralement présenté comme l'expression d'un engagement. Mais celui ou celle qui fait ce vœu dans l'idéal ne le vit pas comme une contrainte, mais comme l'expression de la fidélité qui découle de l'amour vrai. C'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, on fait vœu de fidélité à lui, en fait. Certains y voient un défi similaire à celui du mariage profane. Donc, la chasteté ne doit pas être confondue avec la continence qui consiste à se priver volontaire de toute pratique sexuelle. Et pourtant, c'est ce qu'ils font. Et même l'abstinence peut être non chaste. C'est ce qu'on dit. La vertu de chasteté est la liberté du pouvoir à aimer Dieu et son prochain de manière désintéressée. Et l'engagement à aimer Dieu par-dessus toute chose. Et aussi à aimer les autres de l'amour même que Dieu leur porte. La pratique de cette vertu exprime le désir conscient pour le chrétien de respecter chaque personne comme le demande la loi de Dieu. C'est-à-dire ne pas utiliser sa proposition, donc responsable de formation, père supérieur de monastère, etc. Pour agir aussi avec autorité sur la personne et satisfaire aussi ses propres désirs avec l'orgueil, par exemple. Qui est un péché, je rappelle. Donc la chasteté intègre et impose un apprentissage de la maîtrise de soi. Ça, ça fait un petit peu bouddhiste quand même. Afin de s'affranchir de l'esclavage de ses passions et pulsions pour pouvoir librement y aimer les autres et Dieu. Sans subir l'esclavage de sa propre sensibilité. C'est un travail de longue haleine jamais terminé qui est aussi une grâce et non aussi un don de Dieu. Dans l'église catholique, les prêtres ne font pas de vœux, mais ils s'engagent au célibat et à obéir à leur évêque. Leur prêtre doit vivre, comme tout chrétien, dans la chasteté, l'obéissance et le détachement des biens matériels, donc la pauvreté. Les religieux, donc les moines et les religieuses, prononcent les trois vœux pauvreté, chasteté et obéissance. La chasteté à laquelle le religieux est appelé est la même que celle de tout chrétien, donc les prêtres ou laïcs. Son engagement est encore plus fort, c'est-à-dire de faire de son vœu tout manquement à la chasteté qui cause un péché plus grave que pour lui, et aussi pour un autre chrétien qui n'aurait pas prononcé ce vœu. Voilà un petit peu l'histoire. C'est un petit peu pour vous rappeler le vœu de chasteté, à quoi ça consiste, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais. Oui. Ouais, tu te donnes corps et âme à Dieu, quoi. Chaste et prude ? Peut-être pas, prude... Savoir. Savoir, ça c'est sûr. Est-ce que la sexualité est un péché chez les religieux ? La luxure, oui. La luxure est un péché. De toute façon, ça fait partie des sept péchés, donc... Et sachez que j'ai des réponses venant des religieux sur ce terrain. Il a posé la question « Pourquoi Dieu nous a-t-il donné ? » Non, « Pourquoi Dieu nous l'a-t-il donné, plutôt ? » Oui, oui. « Nous l'a... » Pourquoi il nous a laissé une... Il nous a laissé des trucs sexuels, des cacquettes et tout cela. Donc voilà ce qui a marqué. C'est les religieux qui ont répondu à cette question. « Nulle part dans la Bible, le sexe n'est assimilé comme tel au péché. Nulle part non plus, la Bible n'adopte une attitude prude à son égard. La Bible est un des livres au monde qui en parle avec le plus de franchise. Elle dit que Dieu nous créa l'homme et femme, qui regarda à tous ce qu'il avait fait et qui vit que cela était bon. L'apôtre Paul... Paul, si vous préférez. Paul, ça fait autre chose. Ça fait pour la position. L'apôtre Paul appelle le corps humain le temple du Saint-Esprit. D'une manière ou d'une autre, dans le courant du XIXe siècle, les gens commencèrent à penser que le corps était mauvais et qu'il y avait quelque chose de mal et de ça dans la sexualité. On va parler du sida, évidemment. Ils réprimèrent trop leurs sentiments et maintenant nous vivons une époque de réaction violente. Dieu nous a donné la sexualité pour trois raisons. D'après vous, lesquelles ? D'après l'origine, d'après vous... La reproduction. Oui, je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire pour propager la race humaine. Voilà. Donc on en a un. Ensuite, il reste deux. La deuxième raison, c'est pour manifester à son plus haut point le vrai amour dans le mariage. Donc les prêtres ne voient pas l'inconvénient de se marier. Et enfin, troisièmement, c'est pour exprimer l'unité entre l'homme et la femme. Ouais. Oui. Ah, ben disons que l'égalité homme-femme, c'est pas encore gagné, je vous le dis. Et la Bible a dit ceci. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. La preuve. Je ne savais pas qu'il construisait des bâtiments. Je ne savais pas. Donc Dieu a institué le mariage dans le jardin d'Éden et il a sanctifié la sexualité au sein du mariage. Mais quelque chose s'est passé. Il y a eu une tragédie. Une tragédie, c'est que l'homme s'est révolté contre Dieu. Et cette rébellion a élevé un mur entre Dieu et l'homme. Donc la révolte contre Dieu s'appelle le péché. C'est une maladie et chacun d'entre nous en est affecté. La Bible dit qu'un voile est jeté devant nos esprits et que nous sommes aveuglés par le prince de ce monde. Le péché affecte non seulement notre vie intellectuelle, mais également notre relation avec Dieu. Il nous sépare de Dieu. Nous sommes donc spirituellement morts ou morts par rapport à Dieu. Je vous rappelle que c'est les religieux qui parlent. C'est des paroles de religieux. C'est pourquoi certaines personnes se réfugient dans l'alcool, la drogue ou les aventures sexuelles immorales. Nous recherchons le bonheur et la paix. Nous étions faits pour vivre en communion avec Dieu. Et sans lui, nous ne trouverons jamais le bonheur. Le péché affecte également la vie sexuelle. Elle s'est pervertie. On a commencé à l'utiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles Dieu l'avait créée. La convoitise s'y attache. Il y a une grande différence dans la Bible entre les amours amou et convoitise. Des milliers de jeunes pensent qu'ils sont amoureux. Quand seule une attirance physique les a rapprochés, un test des désirs physiques conduit souvent à la convoitise. Aujourd'hui, on utilise l'érotisme pour vendre n'importe quoi, du savon à l'automobile par exemple. Nous y pensons constamment et nous en parlons jusqu'à en être obsédés. Comprenez bien ceci, il n'y a rien de mal dans la sexualité en elle-même. Dieu nous l'a donné, pourtant la Bible donne certaines règles à son égard car si nous l'utilisons mal, elle nous détruira. Mais Dieu n'est pas un ogre qui nous menace sans cesse et qui nous tape sur la tête chaque fois que nous nous amusons. Il n'est pas un trouble fait répétant « tu ne peux pas faire ceci ou tu ne dois pas faire cela ». Dieu cependant nous a donné des règles pour notre bien. Il sait ce qui est bon pour nous psychologiquement, physiquement et spirituellement. Nous ne pouvons pas briser impunément les lois de Dieu. Donc Dieu a dit que si nous voulions la plénitude dans la vie, un mariage heureux et un foyer harmonieux, nous devions observer ces lois. Oui, il est mal d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, c'est un péché et la Bible nous dit de ne pas nous y adonner. Rien n'est condamné plus sévèrement dans la Bible que le péché d'immoralité. Donc en fait, ce que dénonce un religieux, ce n'est pas d'avoir des relations sexuelles, c'est plutôt d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. C'est plutôt ça qui est condamné, mais d'être prête à avoir des relations sexuelles, il n'y a rien qui est dit là-dessus sur ce sujet. C'est ça qui voulait faire comprendre. En revanche, ce que condamne la Bible, c'est les relations sexuelles pendant le mariage. C'est juste ça. Et puis je pense qu'ils proscrivent aussi le côté immoral. Immoralité, c'est-à-dire évidemment la pédophilie s'est condamnée, parce que pour eux, c'est un péché, c'est immoral selon Dieu. C'est ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui. Non ? Oui, non, après c'est logique. Il y a une logique là-dedans. Vous connaissez aussi des versets de la Bible sur les relations sexuelles ? Non. Il y a la Genèse, par exemple, qui dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. J'aurais été curieux de voir la gueule de Dieu, parce qu'il y a des fois au secours. C'est la Genèse qui dit ça. Et la Genèse dit aussi « Et l'homme dit « Voici cette fois ce qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Donc ça, c'est le côté mariage. Il y a un proverbe aussi qui dit dans la Bible « Bois les os de ta citerne, les os qui sortent de ton puits, tes sources doivent-elles se répandre au dehors, tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques, qui soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. » C'est très philosophique, mais avec ça, réfléchissez. Et aussi, selon Marc, ça c'est une évangile, selon Marc qui dit « Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » C'est un petit peu ce qu'a dit la Genèse aussi. Voilà. Donc ça, c'était la grande partie pédophilie. Est-ce que vous voulez faire... Après, on partira sur d'autres sujets. Est-ce que vous voulez dire quelque chose de plus là-dessus ? Non. Bah que ça reste toutefois des actes ignobles et qu'il faudrait que l'Église se bouge un peu plus les troufignons pour dénoncer, mais surtout pour condamner les actes et ne pas les laisser impunis. D'accord. Passons sur autre chose. L'homosexualité, maintenant. Est-ce qu'un prêtre peut être homosexuel ? Oui. Est-ce que vous voyez un inconvénient ? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal d'être homosexuel dans la religion ? Est-ce que la religion... Alors, je veux revenir, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Est-ce que la religion condamne l'homosexualité ? Je parle catholique, je ne parle pas musulman. Bah non, normalement non. Non. Il était sûr qu'il n'y a aucun texte qui condamne... Je n'ai pas revu de texte condamnant... Mais il n'y a rien qui prouve... Condamnant une relation entre deux hommes, quoi. Ok. Alors, sachez que le 3 octobre 2015, il y a eu Christophe Charamsa qui décidait de rendre publique son homosexualité lors d'une conférence de presse. Un an et demi après le scandale de son coming-out, il vit avec Édouard, qui est son compagnon catalan à Barcelone. L'ancien prêtre de 44 ans à l'époque, en 2015, milite pour la cause LGBT. Il publie un livre qui s'appelle La Première Pierre, pour raconter son histoire et son combat. Le Saint-Siège l'a immédiatement démis de ses fonctions. Pour homosexualité, hein. Il fut ensuite suspendu par l'évêché polonais. Il ne peut plus exercer comme prêtre, mais va béni si immo. Voilà. Donc un cri du cœur en italien pour ce polyglotte qui a vécu à Rome pendant 17 ans. Il a dit ceci, « Mon coming-out n'était pas une libération personnelle. En tant que prêtre et en tant que croyant, c'était une obligation morale. » C'est ce qu'il a insisté. « Après une décennie passée au sein des institutions vaticanes, le professeur de théologie a tout abandonné pour défendre la cause LGBT. » Il a dit ceci, « Je reçois des messages du monde entier. Hier, j'ai répondu à un formidable mail d'un prêtre, amoureux d'un autre prêtre, paralysé par la peur. » Cette peur, cher Hamza, la connaît intimement. Ce croyant qui a découvert son homosexualité à l'adolescence, il a dit ceci, « L'Église la présente comme une pathologie et une idéologie contre l'humanité. Et c'était en moi. J'ai vécu la majeure partie de ma vie comme dans une sorte de cauchemar intérieur. » Désormais, il n'a de cesse de dénoncer l'homophobie et la persécution dont les gays sont victimes dans l'Église catholique. L'Église a exclu une partie de l'humanité sur ce principe et pourtant, au Vatican, beaucoup sont homos ou en couple. Et les diocèses protègent de leur double vie. Dans ses mémoires publiées en juillet 2016, Benoît XVI, qui évoque même l'existence d'un lobby gay dans la cité vaticane, qui a dit ceci, « Ridicule, Christophe a dit que c'est ridicule, c'est surtout un moyen de stigmatiser un peu plus les homosexuels. Le vrai lobby mondial, c'est le Vatican. Ce catholicisme fermé et ignorant est aussi dangereux que le terrorisme. Il tue non pas physiquement, mais psychologiquement. » Alors, qu'en pense la famille de Christophe, qui est concernée, qui est très pratiquante et qui reste en Pologne ? Il a dit ceci, il a répondu ceci, Christophe, « Que mes proches ne savaient rien de mon homosexualité et ils m'ont formidablement soutenu. Maintenant, ma mère est militante. Ceux qui vivent en Pologne est indescriptible. Après, en coming out, les médias ont martelé des mensonges pendant un mois. Comment ce pervers a-t-il pu faire ça à sa mère ? Ma famille a beaucoup ce verre, bien plus que moi. » Donc, rappelons qu'il est originaire de Guénac sur la Baltique. « L'ex-prélat se désespère de la dictature quasi-confessionnelle qui est devenue son pays. Dominé par le parti nationaliste droit et justice, la Pologne l'empêche d'épouser l'homme qu'il aime. Le mariage entre deux personnes de même sexe est légal en Espagne depuis 2005, en France depuis 2013, vous le savez bien. Mais impossible de faire parvenir de son pays les documents d'État civil nécessaires à son union avec Édouard et dans sa nouvelle vie. L'ex-prélat se dit comme en exil. Mais je me sens plus catholique qu'avant. Je vis comme une nouvelle forme de prêtrise. » Voilà un témoignage qui est assez... Ouais. Voilà, qui conforte un petit peu mon opinion parce que je m'en doutais que quand on est prêtre et quand on est gai, c'est pas forcément... C'est pas joyeux. C'est clair. Et pourtant, il y en a beaucoup plus qu'on l'imagine. Bien sûr. Et peut-être qu'il le cache. Oui, mais... Moi, je suis désolé. Je préférerais avoir affaire à deux prêtres gays qu'un prêtre pédophile. L'un dans l'autre. Et souvent, les deux. Alors moi, ce que j'aime... Justement, on parle de ça. Il faut rappeler que c'est la religion catholique qui a dit que c'est eux qui dénoncent l'homosexualité comme quand on est homosexuel, on est forcément pédophile. Ça, c'est les catholiques qui disent ça. Mais excusez-moi, j'ai pas envie de vous faire du mal, mais regardez au sein de vos églises. Non, mais c'est ça. Ouvrez vos tiroirs et puis vous verrez bien que vous êtes pas blancs comme neige, quoi. Parce que les affaires de pédophilie, c'est plus souvent, finalement, dans les affaires catholiques, pas à l'extérieur, pas dans la société. On entend beaucoup plus parler de l'intérieur que de l'extérieur. Des affaires de pédophilie, est-ce qu'il y en a des masses ? Est-ce qu'il y en a tant que ça dans la société ? Non. Quand on entend des affaires de pédophilie, c'est où, la plupart du temps ? La plupart du temps, c'est à l'église. C'est à l'église. On se trompe ou on se trompe pas ? Ah non, on se trompe pas forcément. Est-ce que c'est la faute de l'homosexualité ? Ah non. Non. Est-ce que les homosexuels sont pédophiles ? Si l'homosexuel était responsable de la pédophilie, il y en aurait beaucoup en prison. Oui. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils font les églises ? Ils cachent. Ils camouflent tout ça. Moi, j'aurais honte à leur place. Ils donnent des leçons. Ils préfèrent cacher des violeurs d'enfants que... Mais c'est le patillon qu'ils cachent. Mais justement, ils se permettent de donner des leçons sur le sujet de l'homosexualité alors qu'ils ne sont même pas exemplaires eux-mêmes. C'est ça. Il faut arrêter les conneries. C'est clair. Qui condamne la pédophilie, je suis d'accord, mais qui condamne l'homosexualité, en est une autre. Et l'homosexualité et la pédophilie, c'est deux choses complètement différentes. Et la religion, il faut quand même le faire comprendre, je ne sais pas combien de fois la religion, on est homosexuel, on n'est pas pédophile. Nous ne sommes pas pédés, nous sommes gays. Nous ne sommes pas joués, nous sommes joyeux, ce que vous voulez. Nous sommes heureux, E-R-E. Par exemple, voilà. Mais il y en a qui sont en plus au Roger Rabbit et l'autre au Roger Labite. Non, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que la religion catholique mélange plein de choses. Et c'est eux qui dénoncent les choses. C'est à cause de qui toutes ces horreurs homophobes ? C'est qui qui crée toutes ces horreurs homophobes ? Mais c'est eux, hein ? C'est eux qui créent les tensions. Finalement, ce n'est pas la société. C'est à cause de qui ? Ils se disent paroles de Dieu. Ils disent qu'ils retransmettent la parole de Dieu. Moi, j'aurais plus tendance à dire que Satan l'habite. Mais bon, voilà, quoi. C'est plutôt Satan qui les habite. Mais voilà, je suis désolé, mais Dieu n'a jamais ordonné à ses zouailles de proférer des actes pédophiles assez semblables. Je suis désolé. Ou alors, j'ai dû rater des épisodes lors de mon baptême. Je n'en sais rien. Enfin, voilà, quoi. Moi, la Bible, je l'ai lue en long, en large et en travers. Je l'ai lue dans toutes ses formes, à la fois philosophiques et en BD, tout ce qu'on veut. Donc, voilà. Mais je ne pense pas qu'ils sont contre les ressources homosexuelles. C'est qu'ils mélangent homosexualité et pédophilie. Voilà, en fait. De toute façon, quand on regarde bien, regardez la Manif pour tous, qui sont des pro-cathos, vous le savez très bien. On ne va pas l'inventer. Ce sont des pro-catholiques. On n'a rien contre les catholiques. Il ne faut pas faire attention. Manif pour tous est un autre et les catholiques s'attentionnent. N'oublions pas que tous les catholiques ne sont pas forcément tous anti-gays et qui ne sont pas non plus contre le mariage pour tous. Il y a des catholiques qui sont pour le mariage pour tous. Heureusement, merci. Et on les remercie. Et puis, il y en a d'autres qui sont très catholiques, très fermés, très silla. Il y en a qui vivent en leur âme et conscience. C'est tout. Il y en a qui sont croyants, pratiquants, mais qui sont ouverts. La Terre n'appartient pas qu'aux catholiques. La Terre appartient à tout le monde. Le monde appartient à tout le monde. Et tout le monde a sa place sur cette Terre. Qu'on soit blanc, blanc, black, jaune, tout ce qu'on veut. Qu'on soit hétéro, homo, lesbienne, etc. Je veux dire, tout le monde a sa place. Et puis, c'est tout. Elle n'est pas... La Terre n'appartient pas uniquement à une seule catégorie de personnes. Alors, la position de la hiérarchie catholique sur l'homosexualité, c'est la suivante. Donc, il dit, il est vrai que la position de l'Église sur l'homosexualité intervient en toile de fond du débat sur le mariage pour tous. Cette position de l'Église s'appuie sur la Bible et les évêques qui interviennent sur le sujet, comme les théologiens, je vais arriver, disent rejeter l'homosexualité pour cette raison. Ils disent, on a un héritage biblique qui, objectivement, a horreur de l'homosexualité. Moi, je n'ai jamais vu horreur, personnellement. Le texte biblique le plus fréquemment cité, celui qui vient spontanément à l'esprit de la plupart des gens, c'est le récit du châtiment de la ville de Sodome. Pour l'opinion commune, la terrible vengeance de Dieu qui détruit par le feu Sodome et Gomorre concernerait l'homosexualité et en serait la condamnation sans appel. De telles affirmations étant donné leurs conséquences, méritent un examen approfondi. Donc, en effet, la vengeance divine ne pouvait-elle pas viser d'autres comportements présents avec Sodome ? Quand on est obsédé par la sexualité, on croit que de tout temps, les humains ont partagé cette obsession et on lit la Bible sans se rendre compte que dans ses différents livres, les fautes les plus graves concernent le culte divin et non la morale sexuelle. Et les habitants de Sodome et Gomorre sont bien présentés comme tellement accaparés par les jouissances matérielles qu'ils ne pensent plus à Dieu et méritent d'être punis. Sauf qu'à Sodome, Dieu n'a pas puni l'homosexualité. Et ça, il faut le dire. Ni le contemporain, ni les autres auteurs de la Bible, ni aucun des pères de l'Église, personne ne pense que l'épisode de Sodome concerne l'homosexualité. Donc déjà, il faut mettre très clair net et précis là-dessus. Ça a été évoqué aussi au XIe siècle. Cette escroquerie intellectuelle ne se répandra que plusieurs siècles après pour finir par s'imposer au fur et à mesure que l'homophobie s'installe dans la société, malheureusement. Mais en tout cas, il n'y a rien qui indique à Sodome. Il n'y a rien. Dieu n'a jamais puni l'homosexualité à Sodome. Donc en tout cas, comme ça, c'est réglé, clair, net et précis. Au moins, là-dessus, c'est réglé. On n'en parle plus. Est-ce que vous voulez donner un autre détail sur ce sujet, sur l'homosexualité ? Peut-être des choses à dire au catho par rapport à ça ? Laissez-nous vivre en paix, c'est ça ? Et occupez-vous des vôtres ? Occupez-vous de votre vie ? Enfin, voilà, à chacun sa croyance, à chacun sa sexualité. Et qu'est-ce que la croyance, c'est ça que je rends pas, qu'est-ce que l'homosexualité, les croyances viennent foutre avec l'homosexualité ? Je veux dire, pas grand-dieu, d'accord, mais qu'est-ce que l'homosexualité ? Tout le monde interprète un petit peu les messages comme ils les entendent. C'est un petit peu comme d'autres religions. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, etc. Je pense qu'il faut vraiment qu'un certain nombre d'individus catholiques, principalement puisqu'on parle des catholiques, revoyent la Bible. Je pense qu'ils ont été mal informés ou qu'elle a été mal à étudier, j'en sais rien. C'est pas le tout d'aller dans une église et d'ouvrir le bouquin et de réciter les quatre vers qui se courent après. pour comprendre vraiment la Bible. Moi, je pense qu'il faut la lire et il faut la lire en profondeur et la lire dans un moment de sa vie où on est calme et posé et non pas la survoler et pas retenir uniquement ce qui nous intéresse. Comme tu l'as si bien dit, il n'est pas écrit dans la Bible que tout acte entre deux hommes, acte sexuel entre deux hommes et proscrit. C'est pas noté. Il n'est pas notifié non plus que tu as le droit d'assassiner qui que tu veux, etc. Justement, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Il faut arrêter de l'interpréter à sa manière. Il n'y a qu'un seul texte. Elle a été écrite d'une seule manière. Il faut respecter ce texte-là et s'en tenir à ce qui est écrit. Si vous êtes croyant et pratiquant, tenez-en vous au fait. Il y a une chose que je voudrais dire et puis on en parlera des autres religions après. Je rappelle que la Bible n'est pas un texte de loi. Je n'allais pas que la Bible, on va dire, la Bible, d'accord, quand on y croit tout ça, mais la Bible, ce n'est pas la Bible qui va dicter nos faits et gestes, nos sexualités, nos sida. D'accord, la Bible dit si, mais est-ce qu'on dépend de la Bible ? Est-ce qu'on est dépendant de la Bible ? Est-ce que l'homme qui naît sur Terre dépend de la Bible ? Est-ce qu'on doit respecter la Bible à la lettre ? Et puis on n'est pas dirigé par les textes de la Bible. On est dirigé par les textes de loi, donc par-delà de la justice. Ce qui fait de la justice, c'est que tout acte tel qu'il soit est punissable du moment où ça ne rentre pas dans les critères. Dans la Bible, la Bible, ce n'est pas un code pénal, ce n'est pas un code civil, ce n'est pas... Voilà. C'est une Bible. C'est un texte religieux qui explique la vie de Jésus, l'arrivée de Jésus, etc. Ça ne représente pas la loi. Et les hommes ne dépendent pas de la Bible. Et Jésus n'est pas un juge. Il n'est pas juge. Il n'est rien. Ça ne reste qu'un être humain qui est devenu une divinité, ce que vous voulez, mais il ne reste en rien un juge. Quand j'entends dire « Seul Dieu jugera, mais il jugera mon cul, il jugera parce qu'il n'est pas là pour juger », ça reste un homme comme un autre. Quand on jure au tribunal, on ne jure pas sur la Bible. Non, c'est ça. Je jure sur la tête de la Bible que ce n'est pas moi. C'est comme ceux qui disent « Je jure sur la tête du courant ». Ça, c'est encore autre chose. Voilà, mais il faut arrêter. Non, la Bible n'est pas un texte. Les droits de l'homme aussi, ils disent « Chacun homme doit respecter la Bible ». Ce n'est pas marqué non plus dans les droits de l'homme. Les devoirs citoyens aussi, il n'y a pas marqué « Chaque homme, même dans les constitutions, tout ce qu'on voulait ». Tu ne frapperas point ta femme avec la Bible, pardon. Donc, je comprends que les croyants se fient à la Bible, mais tous les êtres humains ne doivent pas se concentrer et doivent respecter la Bible. Je suis complètement contre. Ils se fient à la Bible, mais ils se fient surtout à ce qu'ils ont bien voulu lire de la Bible et ce qu'ils ont bien voulu retenir à leur avantage. Je suis désolé. Si tu lis la Bible comme il se doit, déjà, tu n'en tireras pas profit. Donc, ça veut dire que tu es un petit peu... Tu rentres un petit peu dans certains péchés, déjà, d'une. Donc, voilà, quoi. La Bible, elle est écrite telle qu'elle est écrite. On respecte ce qui est écrit et on ne va pas uniquement retenir ce qui nous arrange. Oh, mon Dieu ! Alors, c'est vrai qu'à Sodome et Gomorre, on a dit que nanani, nanana. Alors, les homosexuels, c'est interdit. C'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Ça veut dire que c'est interprété à sa manière la Bible. Non, je suis désolé. Et qu'est-ce qui nous prouve que ça s'est vraiment passé comme ça ? Il n'y a rien qui nous prouve. C'est qu'un livre. Personne n'était présent ce jour-là. Je serais curieux de rencontrer la personne qui a écrit le jour où Jésus a débarqué sur Terre et qui a dit l'homme est fait pour aller avec la femme alors qu'Adam a bouffé la pomme et qu'il s'est fait niquer par le serpent. Enfin, bref, etc. Moi, je serais curieux de rencontrer cette personne qui était là, à côté de Jésus et qui a écrit au fur et à mesure. Tu vois, les machins, les douze apôtres, les machins. Je serais curieux d'être là et je serais curieux d'être là face aux apôtres et de leur serrer la main et de leur dire « Ah ouais, alors toi, est-ce qu'il paraît, toi, selon ton évangile, selon ton machin, nananiyana, c'est vrai, c'est faux, c'est quoi ? » Enfin, je serais curieux de les voir, quoi. Voilà. Il n'y a pas de preuves. Si je peux finir au niveau catholique, parce qu'on aura fini sur le côté catholique. Si on voulait qu'on respecte votre religion, respectez, un, nos croyances, parce que tous les hommes ne sont pas forcément catholiques et ne sont pas forcément croyants. On n'est pas obligé d'être à vos croyances et à vos... Comment dire ? À ce que vous voulez. Voilà. Vous ne dominez pas le monde non plus. Ce n'est pas parce qu'il y a des milliards de catholiques qu'on est forcément catholiques, qu'on est forcément croyants, qu'on croit tout ce qui est marqué sur la Bible et on n'est pas dépendant de la Bible non plus. Moi, je suis croyant. Je n'ai jamais obligé qui que ce soit à croire. On croit bien ce qu'on veut. Moi, j'aurais tendance à croire ce que je veux. Mais voilà. Ouais, je suis croyant. Comme j'ai cru... Comme je crois à d'autres choses. Eh bien, ouais, ça reste mon droit. Mais jamais de la vie, j'irais obliger, par exemple, mon fils à croire et voire même à pratiquer. Non. Si... Il fait bien ce qu'il veut. Je veux dire, s'il a envie d'un jour d'aller à l'église, il ira à l'église. S'il n'a pas envie d'y aller, il n'ira pas. Et puis c'est tout. Ce n'est pas une obligation. Il n'y a aucune obligation d'être à l'église et de croire en Dieu. C'est ça. Moi, j'ai raté un épisode. Je ne sais pas où est-ce que... Moi, je ne sais pas pourquoi. La fois que je rentre dans une église, je me fais jeter. Bon, bref, c'est autre chose. Mais voilà. On reste sur l'homosexualité, mais on va chez les musulmans, cette fois. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne, le Coran, au niveau de l'homosexualité ? Est-ce que le Coran condamne l'homosexualité ? Est-ce qu'un texte du Coran condamne fermement l'homosexualité ? Non. La réponse est non. Après tout ce que j'ai pu lire, non. Le Coran, je précise et je peux l'affirmer, ne condamne pas explicitement l'homosexualité. Par contre, toutefois, il y a des écoles traditionnelles de loi islamique qui décrivent l'homosexualité comme une turpitude condamnée moralement et socialement dans sa pratique publique ou dans l'incitation à sa pratique. Par exemple, dans quelques pays appliquant la charia, sachez que la sodomie est un crime qui peut être punie par la lapidation. Ça te dit quelque chose, ça ? Dans le Coran, il est indiqué que les membres du peuple de Lot, prophète et neveu d'Abraham, étaient les premiers parmi les mondes à avoir une population homosexuelle. Et Lot, quand il dit à son peuple, il a dit ceci, vous livrez-vous à cette turpitude que nulle parmi les mondes n'a commise avant vous. Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple outrancier. Ça, c'est ce qui est dit dans la Sourate. Sourate 7, 80, 81. Je pense que c'est dans le courant, ça. Concernant le chercheur Mohamed Hossein Benkera qui souligne que dans l'islam des origines, seule la sexualité entre partenaires de sexe opposé est autorisée. La sodomie entre mâles étant décrite comme une abomination sans pareil, un crime horrible et révoltant car il ne peut y avoir une union seulement hétérosexuelle par le vagin, lieu de la procréation et non l'anus prévu pour un autre effet. Benkera qui précise que la sodomie masculine entre mâles est considérée comme autrement plus grave que l'adultère et la fornication alors que la sodomie entre époux suscite la malédiction divine. La sexualité intra-féminine quant à elle est considérée comme moins grave, ça c'est étonnant, en ne mettant pas en péril la virilité du sexe fort. Toute relation sexuelle hors du cadre sacré et divin du mariage hétérosexuel est donc interdite dans tous les ouvrages de jurisprudence islamique. Si aucune allusion de la bouche de Mahomet faisait l'unanimité des savants du monde musulman, les savants des savants du monde musulman ne condamnent clairement l'homosexualité par une peine légale. Donc l'homosexualité reste globalement mal perçue dans le monde musulman actuel, souvent présentée comme conservateur et traditionnaliste, aussi est-elle interdite par la loi dans une majorité de pays de culture musulmane. Les personnes homosexuelles y forment donc une minorité discriminée, souvent persécutée. En 2011, il y a seul, seul sachez que deux imams se sont déclarés ouvertement homosexuels. Il y a par exemple Moulana Mouzin qui est Hendrix et il y a aussi Daye Abu Abdullah exerçant à Washington. Donc le premier considère qu'il est possible d'être un bon musulman tout en étant homosexuel et le second a déclaré être, il y a dit, être un bon musulman signifie être en paix dans son cœur et son âme. Il faut atteindre le point où deux pôles de sa vie, sa foi et sa sexualité sont réconciliés et mon étude personnelle du Coran m'a montré que c'est possible. Les deux hommes s'accordent sur le fait que la communauté musulmane n'est pas encore prête à accepter l'homosexualité et qu'il faudra du temps avant que les regards évoluent. L'imam Henrix a créé en Afrique du Sud une association d'homosexuels musulmans The Inner Circle je vais réellir, avant de lutter contre l'intériorisation de l'homophobie qui conduit au suicide certains musulmans homos et contre les mariages forcés et la pression sociale qui pousse des homos à mener une double vie. Voilà l'histoire chez les musulmans. Qu'est-ce que... Alors déjà on parle de mariage forcé que deux hommes c'est une abomination chez les musulmans mais le Coran ne condamne pas l'homosexualité donc cherchez l'erreur. Mais quand on regarde les pays qui condamnent l'homosexualité le Maroc etc. Il y a encore dix pays qui condamnent à mort l'homosexualité ce sont des pays musulmans. Bien sûr. Mais par contre la polygamie il n'y a pas de problème. D'accord. Carrément. Oui ça ça ne dérange pas ça. Ça ne pose aucun problème. Ça ne te dérange pas qu'un homme ait 40 nanas ça ne pose pas de problème. Là ça reste une tromperie je suis désolé tu trompes ta femme. Les musulmans ils vont te dire du moment que c'est une femme ou elle mal. C'est ça qui vont te répondre. tout va bien. Tout va bien pour le meilleur des mondes. C'est ça. D'autres choses à dénoncer ? Attention on ne va pas loin parce qu'il y a quelque chose que les musulmans acceptent et qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien qui n'est pas bien on ne peut pas dire que la religion musulmane est à je respecte totalement leur religion il faut respecter totalement la religion des musulmans. Est-ce que pour autant est-ce qu'il y a des bonnes est-ce qu'il y a des bonnes pratiques au niveau musulmane ? Toi qui as connu 5 ans Elle est un peu compliquée la religion musulmane est très compliquée parce que ça marche même si elle est assez identique à la religion chrétienne au niveau des textes du moins elle est un peu plus compliquée parce que c'est tourné différemment c'est attention nous on appelle un dieu eux c'est un prophète enfin voilà il y a beaucoup de il y a beaucoup de concordance mais c'est tourné différemment. Après une fois qu'on connait les mécanismes de la religion musulmane c'est pas forcément compliqué en soi-même je veux dire il suffit de vraiment de bien rentrer dedans voilà après c'est leur pratique les pratiques sont complètement divergentes par rapport aux nôtres enfin celles des chrétiens mais qu'on respecte tous les allemands voilà c'est ça eux ils font 5 à 6 prières par jour enfin voilà je veux dire c'est de leur droit je veux dire il y a certains respects moi je sais que j'en ai vu j'ai assisté à beaucoup de prières musulmanes bon il y a des trucs à ne pas faire et quand tu ne sais pas et qu'on t'explique tu dors moins qu'on le soir il y a une chose il y a juste une seule chose que je vais reprocher aux musulmans au côté où on revient sur l'homosexualité qui condamnent leur propre religion à l'homosexualité il va dire les gens qui sont au sein de leur religion qui sont musulmans tout ça voilà qui comprennent pas l'homosexualité c'est pas bien d'être ici d'à là allez pourquoi pas s'ils ne tolèrent pas l'homosexualité c'est un fait de condamner à mort je ne comprends pas ça c'est clair que condamner à mort un être humain je ne tolère pas je ne comprends pas une religion qui condamne à mort un être humain ça je ne comprendrai jamais il y a autre chose que je ne tolère pas c'est qu'un musulman vient voir qui a sa propre religion condamne les autres pays on va dire qui ne sont pas dans leur religion il condamne les autres pays qui ne pratiquent pas leur religion on va dire de quel droit c'est pas parce qu'il condamne l'homosexualité si nous en France on est pour l'homosexualité les musulmans n'ont pas leur mot à dire on est peut-être un pays laïque avec toutes les religions mais la religion musulmane n'a pas à dicter les autres pays des autres pays sur leur religion ils ont pas à dire nous condamnons l'homosexualité donc on condamne la France à l'homosexualité de quel droit il y a aussi une question de respect c'est un petit peu ce qu'on disait la dernière fois tu viens tu viens en France avec tes croyances avec tes tout ce que tu veux tu pratiques ta religion chez nous c'est ton droit et ça ne me dérange pas on n'a pas le droit de te l'interdire de toute façon mais quand on vient chez toi tu respectes aussi c'est donnant c'est à dire que quelqu'un qui est dans un pays un musulman qui arrive dans notre pays ou qui est né dans notre pays et qui est musulman pratique sa religion mais doit respecter le côté laïque et le côté très ouvert de notre pays de la France sans imposer leur religion ça veut dire que demain un couple homosexuel qui décide d'aller faire un voyage au Maroc ou je ne sais quoi donc ne peut même pas parce que dans le sens où du moment où tu vas atterrir au Maroc en tant qu'homosexuel voilà non mais tu vas te faire défoncer la tronche condamné à mort enfin condamné de prison au Maroc c'est pas à mort oui non mais bon voilà quoi je veux dire c'est complètement insensé je veux dire donc à ce moment là toi qui es polygame tout ce que tu veux tu vas débarquer en France et on va te foutre en taule pour adultère pour tout ce que tu veux à ce moment là il y a autre chose que je ne comprends pas c'est leur violence c'est ça et puis en plus ça je ne le comprends pas ça de quel droit se permettre de juger un homme ou une femme qui n'est pas musulman déjà par un texte biblique et qui n'est pas musulman déjà de quel droit je vais parler sur les actes homophobes on va forcément arriver là il y a eu pas mal d'actes homophobes parce qu'il y a un musulman qui n'aime pas l'homosexualité c'est une abomination etc tout ce que vous voulez et bien dès qu'il voit deux hommes s'embrasser qui ne sont pas du tout dans leur religion et bien ils s'autorisent à les battre et à les grouer de coups de quel droit ? de quel droit ? pas pour la religion mais on n'est pas musulman l'homosexualité est interdite dans leur pays allons-y de voir deux hommes s'embrasser ça choque mais eux ils ne s'embrassent pas je ne sais pas mais ils se font bien la bise donc ils s'embrassent je suis désolé moi j'en connais plein qui se font la bise ils sont en France ils se font la bise pourtant ce sont deux hommes qui s'embrassent allons-y on va tirer un peu par les cheveux mais pourquoi pas à ce moment-là deux hommes qui se tapent la bise ce n'est pas bien non plus alors ils sont homosexuels et pourtant ça ne veut rien dire donc notre message est clair les musulmans sont les bienvenus dans notre pays on ne rejette absolument pas les musulmans mais en revanche ils n'ont pas à imposer leur religion aux personnes qui ne font même pas partie de leur communauté de leur religion de leur tout ce que vous voulez ils n'ont pas à imposer puis avoir un minimum de décence je veux dire tu es en France tu parles français tu t'intègres il y a aussi ça c'est encore autre chose il y a aussi l'intégration ça c'est pas du tout le même sujet quand tu atterris il y a des musulmans qui sont français qui sont né français il faut faire attention ah non mais ça je le dis là dessus il n'y a aucun souci j'ai rien contre là dessus il arrive un moment donné c'est que ça commence par là aussi c'est à dire que il nous oblige il nous impose je ne vais même pas dire il nous oblige ils imposent un petit peu leur façon de faire t'es pas en territoire de force il arrive à un moment donné t'es pas chez toi entre parenthèses on n'est pas au bled sauf s'ils sont français c'est chez eux non oui mais t'es qui pour dire que bah ouais moi je fais ma prière bah tu vas la faire aussi non 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 par exemple quelqu'un qui dit quelqu'un qui arrive devant vous je suis contre avec ton mari tu t'embrasses devant t'es un musulman qui est en face de toi il va te dire quoi c'est une ammunition je suis musulman c'est dégueulasse de quel droit on utilise la communauté musulmane en disant en accusant ça se fait pas un mec musulman qui va me dire dans mon pays ouais c'est pas bien nanani ouais mais écoute c'est pas bien chez toi mais là t'es pas chez toi nous on accepte bien le ramadan et on en fait pas un procès t'es pas chez toi t'es pas chez toi tu vis peut-être en France le ramadan on est en plein ramadan on va en parler après on est en plein ramadan on en fait pas un procès on en fait pas un état d'âme on ne critique pas là dessus je suis désolé j'ai un ami bien placé à Saint-Auban qui est musulman pratiquant tout ce qu'on veut il est au courant de mon homosexualité il connait mon mari il me connait bien moi bah ça nous pose aucun problème il vient on est accueilli c'est salut on se fait la bise on déconne ensemble et puis voilà quoi tout va bien après il faut pas confondre deux choses ils ont le droit tout le monde a le droit d'être pour ou contre l'homosexualité on peut pas demander au genre d'être tout le temps pour d'essayer là en revanche ce que je condamne c'est les actes c'est à dire que de quel droit parce que on va dire en se couvrant par la religion on commet des actes cruels du genre battre des coups frapper des gens les battre des fois à mort des coups de couteau etc tout ça parce qu'ils sont homosexuels parce que c'est pas dans leur religion mais je ne comprends pas ça déjà je savais même pas que dans les religions on est autorisé à tuer des gens il y a tellement de pratiques enfin il y a tellement de manières si c'est pour humilier une personne il y a d'autres manières on n'est pas obligé de passer par un acte aussi barbare comme la lapidation comme tant d'autres choses je veux dire l'humiliation voilà bah écoute tu fais un procès pourquoi pas en place publique ou j'en sais rien et puis voilà on n'en parle plus là oui t'as l'humiliation machin mais de là enfin quand même à cartonner un gars ou une nana à coup de pierre à coup de c'est ignable si nous on s'amusait à faire ça ici en France c'est à dire que le mec qui respecte pas nanani ou qui crache par terre parce qu'il y en a plein qui crache par terre parce qu'ils se croient chez mémé et tout ce qu'on veut à cramer des bagnoles moi je croise à ce moment là un mec en train de cramer ma bagnole parce que le mec ça lui plaît de cramer des bagnoles j'ai le droit à ce moment là de le lapider aussi nous je suis désolé on est rédigé par des lois et les musulmans sont aussi sont aussi soumis aux lois faut pas l'oublier donc je veux dire ce qui est applicable pour nous est applicable pour vous leur religion on va dire eux ils jugent par rapport à leur religion c'est ça qui est ouf enfin je sais pas ils se cachent derrière ils se couvrent surtout oui mais bien sûr c'est une couverture si nous on devrait se couvrir derrière notre bible oh mon dieu t'as péché bah allez 50 coups de fouet je veux dire le moyen âge c'est fini je veux dire on en arrive à un stade où maintenant on a des lois on a des tribunaux on a des avocats on a des juges qui sont là pour faire respecter les lois et puis c'est tout et puis au Maroc c'est pareil ils sont assujettis à des lois mais le Maroc est-ce qu'on a notre mot à dire sur ce qui se passe au Maroc non mais ils ont des lois ils ont des tribunaux machin nous sommes nous n'approuvons pas leurs lois mais on n'a pas notre mot c'est pas notre pays jugez par vos lois mais pas par le Coran ah oui c'est sûr pas par le Coran nous on ne juge pas par la bible on juge par nos lois bah là-bas il devrait faire pareil je veux dire c'est pas le Coran qui dicte les lois ou alors j'ai raté les épisodes oui je vois ce que tu veux dire je sais pas nous nos lois elles sont pas rédigées par la bible c'est pas de on n'a pas pris nos lois en disant bon bah alors oui en effet dans la bible ils disent que faut pas manger de pommes parce qu'il y a le serpent dedans ou j'en sais quoi donc on va s'interdire de manger des pommes j'en sais rien c'est débile quoi ce que je dis mais ça me parait logique moi j'aurais du mal à vivre dans un pays où la loi est rédigée par le Coran par un bouquin religieux ça me poserait problème et les actes terroristes même chose c'est ça souvent des actes religieux non mais c'est ça faut pas l'oublier aussi c'est ça ouais alors Allah il a dit qu'il fallait prendre un avion et se scratcher sur la gueule sur deux tours ouais bah montre moi sur le courant où c'est que c'est marqué noir sur blanc que là il a dit bah tu prends le premier Boeing 747 et tu t'amuses aux échecs aux Etats-Unis quoi pour faire tomber les deux tours du World Trade Center il arrive à un moment donné faut arrêter les conneries quoi et c'est bien parce qu'on parle de terrorisme on parle de meurtre et tout ça tu les connais les 10 commandements dans le Nouveau Testament je les ai les 10 non je les ai pas je les ai pas alors version Nouveau Testament j'ai pas le parce qu'il y a eu deux versions des 10 commandements moi j'ai la version Nouveau Testament alors le premier qui dit tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face le deuxième tu ne te feras pas d'image le troisième qui dit tu ne prendras point le nom de l'éternel en vain le quatrième qui dit souviens toi du jour du repos pour le sanctifier le 5 alors à partir du 5 c'est les plus connus le 5 qui dit honore ton père et ta mère le 6 le fameux 6ème commandement alors là on y arrive et c'est les commandements et ça sort d'où les 10 commandements s'il vous plaît dans quelle religion c'est les j'ai peur de dire une caméra je crois que c'est les cathos c'est pas les cathos les commandements c'est Moïse ah oui Moïse oui oui les Israëls oui c'est Israélite et oui dans le 6ème commandement tu ne tueras point ouais c'est ça et puis après c'est être ton prochain chercher l'erreur chercher l'erreur dans les 10 commandements le 6ème commandement c'est tu ne tueras pas et bah oui des fois il faut peut-être le rappeler ce 6ème commandement parce que j'ai l'impression que certains l'ont beaucoup oublié en fait tu vois le 7ème qui dit tu ne commettras pas d'adultère donc ça même la bible dit le 8ème commandement tu ne voleras pas ouais il fait bien rire celui là aussi je pense le 9ème qui dit tu ne porteras pas de faux témoignages il fait bien rire aussi et le 10ème qui dit tu ne convoiteras pas c'est la version du Nouveau Testament là tu ne connaisseras pas la femme de ton prochain voilà alors le fameux tu ne tueras pas je crois que je pense qu'on peut le transmettre à plusieurs personnes et plusieurs communautés je pense que s'il se fie au commandement je pense que toutes les communautés sont concernées les terroristes tout ce que vous voulez le tu ne tueras pas je ne savais pas que tuer était autorisé par le commandement si on doit se fier au commandement bah allons-y tuer n'est pas permis il me semble et puis c'est pareil je crois que la bible n'autorise pas à tuer enfin quoi qu'il y a des trucs bizarroïdes qu'on a cité tout à l'heure sur les relations sexuelles qui étaient un peu bizarres mais bon tuer une personne reste un crime qu'on le veuille ou non la bible peut vous autoriser certains actes enfin la bible le courant tout ce que vous voulez tous les textes des religions vous autorise certains sauf que on rappelle que les textes de religion ne sont pas des lois ce ne sont que des mots ce ne sont que des textes sur un livre ce ne sont pas des lois pénales des lois pénales rappelons interdit les meurtres interdit les les barbaries interdit les viols interdit on peut continuer encore comme ça interdit les vols interdit on peut continuer encore les coups et blessures de battre quelqu'un de les tortures tout ce que vous voulez quoi tout ça en tout cas en France on ne va pas parler des autres pays on reste en France en tout cas en France ça c'est puni ça par la loi l'homophobie pour rappel est un acte punissable par la loi donc les côtés religions tout ça ne vous arrêtez de vous de vous figer dessus non pas de se figer mais de se on va dire de se couvrir sur les textes des religions pour on va dire par rapport aux actes pour dire c'est normal que je sais ça parce que chez les musulmans c'est pas normal parce que le courant dit que c'est pas normal donc vous autorisez à faire ça non désolé les lois vous rattraperont et vous condamneront de toute façon derrière une dernière il reste deux choses deux sujets on est en plat ramadan je voudrais qu'on en parle parce qu'on n'en a jamais parlé vous savez comment ça fonctionne le ramadan déjà le ramadan a commencé quand il finira quand cette année moi je sais là il finira bientôt j'ai les dates le ramadan a commencé le 16 mai il finira le 14 juin le ramadan donc nous sommes du monde est-ce que vous savez comment fonctionne le ramadan tu le connais ou pas les ramadans qu'est-ce que sont les règles du ramadan les règles c'est ne pas boire ne pas manger oui par contre tu dois aller prier tu ne manges qu'au coucher du soleil c'est ça il manque deux choses tu ne bois pas tu ne fumes pas c'est ça je crois que c'est tout il y en a 4 alors tu ne bois pas tu ne fumes pas tu ne manges pas alors apprenons que pour le ramadan c'est chez les musulmans de toute façon ils appellent ça le mois sain par excellence c'est un mois c'est comme chez nous un petit peu le carême voilà ils constituent un mois de jeûne sachant que le jeûne du mois de ramadan constitue l'un des 5 piliers de l'islam voilà donc au cours de ce mois sain les musulmans ayant l'âge requis selon les courants de l'islam ne doivent pas manger ils ne doivent pas boire ils ne doivent pas fumer mais tu as oublié un détail ils ne doivent pas non plus entretenir de rapports sexuels que ce soit entre l'aube et le coucher c'est à dire que aucune relation sexuelle quand le soleil est là ils ne peuvent rien faire qui veut dire pendant la journée ils ne peuvent pas le droit ils peuvent manger tout ça une fois le coucher de soleil alors surtout quand c'est ainsi c'est pas génial le coucher de soleil je crois que c'est vers 9h tout ça c'est à dire qu'ils ne peuvent manger qu'à partir de 9h le ramadan est facile en hiver mais alors quand c'est en été c'est quand il y a ça parce que les journées sont très très longues l'année dernière c'était en plein été c'était en juillet je crois l'année dernière je ne me trouve pas et puis en plus avec la chaleur c'est encore pire ouais non c'était même avant puisque c'était juin parce que nous quand on était à Paris chez ma belle soeur on est tombé en pleine période ramadan moi j'ai une question ils ne peuvent pas boire non plus de l'eau ils n'ont pas le droit aucune substance liquide mais imagine qu'il fait 35 degrés ils font comment ils ont l'habitude ils vivent dans un pays chaud ouais mais si on est en France parce que le ramadan est aussi en France bah oui ah bah tu t'adaptes c'est ça un jeûne c'est un jeûne c'est un jeûne parce qu'un jeûne c'est autre chose un jeûne c'est un jeûne non mais c'est tu arriverais à faire le ramadan oui la prière c'est quoi c'est le matin midi soir c'est les 5 prières toujours pareil ah c'est 5 prières c'est 5 prières d'accord t'en as une toutes les t'en as une le matin t'en as le matin tôt ouais très tôt t'en as une à midi si je me trompe pas t'en as une en milieu d'après midi et le reste c'est le soir 2 le soir ouais je crois que c'est 2 le soir si je me trompe pas c'est une le soir on peut dire quoi c'est tous les 4h à peu près à peu près ouais je crois que c'est sur ces eaux là je crois d'accord ouais toujours face face à la maïque alors sachez que ramadan est considéré comme le mois de la charité car lorsqu'il s'achève le fidèle doit s'acquitter du nomone on appelle ça le zakat al-fitr ça te parle là il est aussi le mois au cours duquel de nombreux autres événements importants de l'histoire de l'islam sont commémorés voilà donc ça c'est la pratique du ramadan donc moi moi personnellement je respecte totalement ceux qui pratiquent le ramadan j'ai absolument rien contre ça doit pas être facile par contre surtout dans les périodes d'été je sais pas comment ils font et puis je leur transmets tout mon respect parce que ça moi personnellement j'y arriverai pas je dis franchement moi je suis désolé boire de l'eau avec ces températures là j'y arriverai pas manger ouais manger j'y arriverai à ne pas manger la journée ça me dérange pas ne pas avoir de relation sexuelle à la journée ça je rends pas d'habitude c'est pas un problème ne pas fumer je suis tranquille là dessus je fume pas la seule chose qui sera difficile c'est de boire je pense que c'est le plus compliqué des 4 pratiques après c'est enfin il y a rien d'extraordinaire puisque c'est quand même c'est un jeûne que tu fais jusqu'au coucher du soleil donc en soi même c'est rien de compliqué maintenant là où c'est compliqué c'est quand t'es du genre un petit peu bon vivant quelqu'un qui aime bien vivre quoi ça doit être un petit peu compliqué après enfin voilà il y a rien d'extraordinaire parce qu'après au coucher du soleil il se dort la pilule ça y va les repas moi je sais que waouh on faisait de sacrées soirées il y avait pas Jean-Pierre Foucault mais c'était des sacrées soirées quand même alors pourquoi je voudrais qu'on parle du ramadan c'est parce que malheureusement je voudrais dénoncer certaines choses c'est le côté de la violence voilà vous savez pas si vous avez vu certains cas de violence et tout récent j'en ai trois récents à vous communiquer par exemple le 4 juin 2018 au Maroc alors c'est vrai que c'est au Maroc c'est pas en France mais je voudrais qu'on en parle quand même sachez que 14 personnes doivent comparaître sont comparues c'était hier ils doivent comparaître hier devant la justice marocaine pour avoir passé à tabac dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux un homme et une femme qu'ils accusaient de ne pas respecter le ramadan nés mis en cause qui sont âgés de 28 à 31 ans sont poursuivis pour vol coups et blessures et détérioration d'un bien appartenant à autrui c'est ce qu'a déclaré lundi il y a deux jours c'était il y a deux jours un porte-parole du ministère public voilà ça c'est le premier exemple j'ai un deuxième exemple c'est en Algérie en fin mai 2018 un jeune homme de 22 ans habitant dans la ville de Skigda qui a échappé de justesse à la mort grâce à l'intervention des passants lorsqu'il était tabassé par des salafistes pour avoir mangé pendant le ramadan il a été transporté à l'hôpital dans un état critique après avoir été roué de coups par 4 salafistes qu'il avait surpris en train de manger donc c'est ce qu'a annoncé Algérie Focus les salafistes ont continué à frapper ils ont continué à frapper le jeune homme déjà inconscient alors qu'il gisait à même le sol et seul à l'intervention des passants l'a sauvé de la mort ça c'est le deuxième cas et maintenant j'en ai un troisième aussi c'était le 30 mai 2018 dans la ville de Safi aux alentours de Marrakech au Maroc une vidéo mise en ligne montre un groupe d'hommes cagoulés s'attaquer à une femme et un homme qu'ils accusent d'avoir eu des relations sexuelles pendant le ramadan un extrait d'une rare violence qui indigne le nombre de Marocains durant les premières secondes on peut apercevoir une jeune femme à bord d'une camionnette le visage ensamblanté les cheveux ébouriffés elle est entourée d'un groupe de 6 personnes cagoulées armées de battes en bois et de pierre qui disent aussi ces ramadan qu'est-ce que vous faites ici ? c'est ce qu'a déclaré l'un des agresseurs à la femme et à l'homme de ses côtés qui est le conducteur du véhicule qu'est-ce qui justifie cette violence ? alors ne pas respecter le ramadan est un fait mais la violence je la comprends pas non mais c'est surtout sur des suppositions alors on suppose que l'autre il a mangé on suppose qu'ils ont eu une relation sexuelle on suppose que enfin voilà quoi je veux dire c'est pas parce que tu te balades combien de fois moi j'en vois lors du ramadan bah ouais ils se baladent avec un sac avec de la bouffe dedans c'est pas pour manger c'est pour le soir je veux dire après bon voilà quoi je veux dire et puis celui qui respecte il respecte celui qui respecte pas je vois pas où est le problème mais est-ce que c'est nous aux hommes c'est pas une obligation le ramadan c'est comme chez nous le carême c'est pas une obligation et depuis quand nous les hommes on a à faire justice soi-même depuis quand parce que c'est ramadan ils ont à faire justice c'est à eux de faire justice ils ont aucun droit c'est à qui de condamner quand on respecte pas le ramadan c'est ça c'est une question qui c'est qui doit condamner ça mais personne de toute façon le ramadan le ramadan n'est pas une loi c'est un acte religieux c'est un carême c'est une pause on va dire voilà c'est une comment je pourrais expliquer ça c'est un jeune quoi tout simplement à qui veut bien le faire quoi je veux dire nous on nous oblige pas à faire le carême mais c'est justement une question c'est obligatoire de faire le ramadan en tant que musulman est-ce que c'est obligatoire ça par contre je ne saurais pas dire c'est une question qu'il faut se poser aussi parce que si c'est une obligation ok mais en revanche oui mais alors attends si ça devient une obligation où c'est que c'est indiqué c'est toujours pareil sur le coran c'est pas marqué comme quoi que t'es obligé de faire le ramadan que t'es obligé de voilà c'est pas marqué non plus dans le coran que tu n'as pas le droit de boire c'est pas marqué dans le coran que tu n'as pas le droit de fumer c'est pas marqué dans le coran que tu n'as pas le droit de manger du cochon ah oui c'est vrai qu'on a oublié l'histoire du porno il arrive à un moment donné il faut arrêter les conneries je veux dire c'est bien beau de vouloir rédiger les textes soi-même de dire ouais c'est halam de manger du porc c'est halam de fumer c'est halam de boire non c'est pas marqué les gars c'est vous qui interprétez encore une fois les choses à votre sauce le porc vous ne pouvez pas le manger parce que chez vous il ne se conserve pas c'est uniquement pour ça ceux qui ne pratiquent pas le ramadan c'est un choix qu'il faut respecter et que les autres qui pratiquent le ramadan n'ont pas à exiger ou ordonner c'est comme si moi je suis obligé à faire 5 prières par jour de quel droit je vais t'obliger je suis pratiquant je suis croyant pratiquant de la religion musulmane moi je ne vais pas t'ordonner ou t'obliger à faire les 5 prières c'est pas parce que tu es croyant ou pas croyant ou pratiquant ou pas pratiquant que je vais t'obliger à faire quoi que ce soit c'est tout enfin je ne sais pas de quel droit c'est comme on revient un petit peu sur les catholistes c'est pas parce que t'es catholique on est obligé d'être catholique derrière c'est ça c'est pas parce que je suis croyant que je vais t'obliger à être croyant et que tu m'obliges à lire la bible voilà c'est ça et que je jure sur la bible que je dois lire la bible et on va dire jurer sur la bible ça ça me fait rire je jure sur la bible que c'est pas moi que de jurer sur la bible vivre avec la bible etc c'est facile de jurer sur la tête de dieu de mahomet je t'y jure que sur le courant c'est pas moi qui ai bu de l'alcool c'est mon voisin d'où tu te permets déjà un de jurer alors ça c'est le genre de truc qui me c'est à dire t'as même pas les couilles d'assumer donc voilà je veux dire si moi je sais que j'ai pas bu j'ai pas bu je vais pas te dire je te jure sur la tête de mon enfant que j'ai pas bu non si je te le dis c'est que je le dis enfin voilà il nous reste un dernier comment vous dire un dernier une dernière religion à évoquer on parle du bouddhisme alors sachez que le bouddha n'a pas donné de commandement d'ordre moral comme il en existe dans la bible c'est déjà pas mal le bouddha n'a jamais dit tu dois faire ceci ou cela et si tu ne le fais pas tu es mauvais apparemment le bouddha n'a jamais dit ça par contre le bouddha a dit si tu fais ceci ou cela tu vas te créer des problèmes si tu ne veux pas de ces problèmes arrête de faire ceci ou cela c'est apparemment ce que le bouddha a exigé si nous continuons de faire ce qui va nous attirer des problèmes cela ne fait pas de nous quelqu'un de mauvais si nous continuons d'agir d'une façon qui va nous attirer des problèmes nous sommes des idiots et c'est triste c'est le bouddhisme qui dit ça et si nous arrêtons d'agir de cette façon nous sommes des sages c'est tout voilà ce que dit le bouddhisme en revanche selon les enseignements du bouddhisme nous pouvons être sûr du résultat que nos actions ne manqueront pas d'avoir sur nous nous ne parlons pas ici de l'effet immédiat si nous violons quelqu'un nous pouvons faire l'expérience du plaisir immédiat procuré par l'orgasme et au moment du viol bizarre nous ne parlons pas du niveau de bonheur résultant immédiatement de l'acte nous parlons de quelque chose dont nous faisons l'expérience à long terme l'effet à long terme sur notre esprit et sur ce dont nous ferons l'expérience en général dans le futur en tant que résultat de propension et d'habitude que nous accumulons par exemple nous pouvons avoir une liaison une liaison extra je vais y arriver une liaison c'est pas mal j'ai une liaison j'ai une liaison avec elle n'est pas mal celle là par exemple nous pouvons avoir une liaison extra conjugale et sur le moment nous ressentons du bonheur en compagnie de cet autre partenaire plus tard dans cette vie laissons ici de côté les problèmes de relations de couple pour des vies futures nous aurons sans aucun doute beaucoup de problèmes de famille ainsi nous ne parlons pas du plaisir et du plaisir immédiat que nous pouvons retirer d'une liaison sexuelle nous parlons de l'effet à long terme on ne trouve pas non plus de texte bouddhiste condamnant spécifiquement l'homosexualité le bouddhisme conseille une conduite sexuelle éthique le troisième des cinq préceptes qui est le pancassila concerne l'abstention de toute mauvaise conduite sexuelle et plus généralement de garder la maîtrise des sens les cinq préceptes sont des règles de base pour la vie des hommes et des femmes laïques ayant pris refuge dans le bouddha le dharma et la sangha l'homosexualité n'est donc pas explicitement blâmée la conduite sexuelle éthique étant une expression générale pour le bouddhisme l'essentiel n'est pas de ne pas s'engager dans des actions ayant pour conséquence la souffrance d'autrui ou de soi-même c'est pas la même chose dans les huit préceptes donc le troisième est étendu à une interdiction complète de toute activité sexuelle on trouve sur internet quelques mentions des prises de position du dailama sur l'homosexualité qui ont varié avec le temps et d'ailleurs beaucoup plus de choses sur bouddhisme et homosexualité que sur bouddhisme et sexualité en général c'est que tout le monde ou presque s'accorde à dire que le bouddhisme ne s'intéresse pas à la sexualité en tant que telle mais bien seulement comme un aspect du désir la soif et il n'y a donc pas de discours bouddhiste particulier sur la sexualité seul importerait le fait de ne faire souffrir ni soi-même ni autrui la réalité comme souvent est beaucoup plus nuancée et pas forcément en accord avec le désir du plus grand nombre des occidentaux et pour lui dire franchement les bouddhistes asiatiques notamment sont généralement assez strictes sur ce sujet et quelle que soit l'école à laquelle ils appartiennent voilà pour les bouddhistes comment ça fonctionne eux c'est beaucoup plus je pense que quand ils disent condamnent les actes je pense que là on part des actes de viol eux par contre c'est beaucoup plus on va dire logique et dans nos je ne vais pas dire dans nos convictions religieuses mais dans nos convictions on va dire morales voilà c'est déjà plus ça rentre plus dans nos cordes après ça ne veut pas dire qu'on est bouddhiste je rassure tout le monde ça ne veut rien dire mais voilà ils parlent de conduite sexuelle éthique voilà leur comment ils fonctionnent les bouddhistes ça ils étaient bouddhistes c'est ça ? je crois que je vais devenir bouddhiste après tu vas tu vas te mettre en moine pourquoi ? je ne sais rien j'aime bien mes cheveux on ne sait jamais non ? non 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 mais voilà donc eux c'est beaucoup plus ouvert beaucoup plus il n'y a pas de condamnation claire strict sauf pour des actes on va dire immoraux on va dire ça comme ça complètement grave tout ça et puis on est complètement là-dedans mais tant que ça ne fait pas souffrir autrui tout va bien le but n'est pas de faire souffrir soi-même et autrui voilà leur conception donc en fin de compte que tu viennes à violer un gamin du moment où tu ne le fais pas souffrir tout va bien c'est ce qu'ils disent c'est ce que j'ai cru comprendre c'est impossible de violer sans souffrir tu ne peux pas violer quelqu'un sans souffrir un vieux c'est un acte qui n'est pas consentant oui non mais on est d'accord bah oui non mais si le minot il te dit ah ouais vas-y sur le moment peut-être pas mais psychologiquement il va forcément souffrir oui mais c'est débile ce qu'ils disent alors c'est pas logique il va forcément souffrir il va forcément oui mais quand ils disent que le viol c'est la découverte du machin oui enfin je ne sais pas quoi je veux dire parce qu'ils ont dit ils n'ont pas dit ouvertement que le viol est un acte d'ouverture non non je n'ai pas dit que c'était ouvert j'ai simplement dit que c'était une découverte du plaisir ou je ne sais pas trop quoi oui oui c'est ça ah oui je vois ce que tu veux dire ouais d'accord ok c'est assez contradictoire on va dire je ne savais pas que quand tu te faisais violer tu pouvais prouver du plaisir personnellement moi ça m'a fait mal au cul oui mais à condition que ça ne fasse pas souffrir autrui oui voilà oui mais alors comment veux-tu violer sans faire souffrir c'est un petit peu ce que je viens de dire tu sais que c'est ce que j'ai dit oui donc maintenant si la personne elle te dit ouais ok il n'y a pas de soucis crûment parlant prends-moi il n'y a pas de soucis et que je ne vois pas où est le problème mais bon après c'est bizarre c'est bizarre le bouddhisme et puis s'il y a des relations allez quelqu'un qui se fait pénétrer par dix personnes et qui prend du plaisir donc il n'y a pas de soucis là bah apparemment tu découvres tu découvres oui d'accord au bout de dix fois tu as quand même découvert quelque chose pas dix fois dix en même temps oui alors dix en même temps c'est plus dix à la suite c'est plus une découverte c'est port ouverte c'est un safari ça reste un viol collectif oui par exemple mais ça existe ce que je dis c'est pas non ça reste un viol collectif ça reste un viol collectif et des échangistes qui trompent sa femme ça fait souffrir alors quand on trompe et que ça fait souffrir c'est mal les bouddhistes oui mais bon t'en as qui trompent et qui trouvent leurs pieds quand même ah mais quand tu prends du plaisir physique oui mais psychologiquement tu fais ça quand même souffrir ouais mais eux je pense qu'ils viennent pas du côté intellectuel ah mais souffrir autrui c'est souffrir autrui oui autrui t'as qu'à prendre le cochon ça je m'en doutais que tu allais dire une bêtise dans ce genre enfin en tout cas voilà c'est assez bizarre on a fait le tour de religion est-ce que vous voulez qu'on fasse une conclusion de ce sujet il n'a pas été facile je ne vais pas vous mentir il n'a pas été du tout facile non mais la seule conclusion que je pourrais faire c'est que c'est pas soyons gentils quand même non mais ça fait référence voilà c'est pas parce que vous êtes catholique protestant ou autre on n'a pas parlé des protestants en fait au passage mais bon non mais voilà non mais que vous êtes croyant ou non croyant respectez respectez les lois qui sont faites et et arrêtez de vous cacher derrière vos la bible le coran ou toutes ces choses là et c'est pas ce qui c'est pas ce qui est proscrit il n'y a rien de il n'y a rien de malsain dans les dans les trucs comme ça mais après voilà vous êtes libre de choisir votre religion et et personne n'a à juger votre choix si t'as compris quelque chose tape 1 j'essaie de comprendre ce que tu dis mais c'est pas évident de tout comprendre Lionel la religion n'est pas une loi elle n'est pas là pour punir elle n'est pas là pour juger ou quoi que ce soit libre à chacun de croire en ce qu'il veut bien croire tu piques mon truc là mais non en aucunement on a l'obligation de d'obliger une personne à croire en tel ou tel dieu en qui que ce soit et en quoi que ce soit chaque être humain est le seul libre de ses pensées et de ses croyances et puis c'est tout quoi c'est bien parce que tu m'as piqué qu'est-ce que je voulais dire je ne peux pas trop rajouter de choses chacun ses croyances et on n'a pas à ordonner obligé et ordonner aux gens d'être à leur croyance et à leur à leur conviction les gens croient ce qu'ils veulent si on veut être protestant on veut être protestant si on veut être musulman on est musulman si on veut être catholique on est catholique si on veut pas être on a le droit d'être dans aucune religion on a le droit d'être athée on n'a pas dit non plus on a le droit on est libre on est libre de ne pas appartenir non plus à une religion et c'est pas parce que vous avez votre religion que les autres doivent pratiquer votre religion vos pratiques vos croyances vos convictions les autres font ce qu'ils veulent vous on respecte vos religions on respecte vos actes enfin vos actes sauf les violences bien sûr sauf certains actes qu'on condamne complètement mais on respecte vos religions et vos croyances merci de respecter les autres avec leurs croyances et c'est pas parce que vous condamnez certaines choses qu'il faut condamner toutes les autres tout le monde dans vos tout le monde qui ne font même pas partie de vos religions en plus vous n'avez aucun droit et aucune loi qui vous autorise ça les religions ce ne sont pas des textes de loi ce ne sont que des textes de vos pratiques de vos croyances mais pas des textes de en tout cas je condamne tout acte de violence de toute façon quoi qu'il en soit pratiquer une religion n'autorise pas tous les actes violents que je vois à droite à gauche que ce soit homophobe que ce soit raciste que ce soit terroriste que ce soit que ce soit dans n'importe quel acte de violence moi je les condamne à mort je les condamne à mort moi je vais dire ça comme ça je les condamne totalement avoir une croyance n'autorise pas à avoir des actes violents comme je vois à droite à gauche et si et là si quelqu'un ne respecte pas leur main c'est son choix si quelqu'un est homosexuel c'est son choix vous n'avez pas à juger vous n'êtes pas des juges exactement très bien dit ça j'aime bien le mot de fin voilà vous n'êtes pas des juges merci pour ce mot de fin on l'a dit très très bien celui-là vous n'êtes ni avocat ni juge ni Dieu si on peut se permettre vous n'êtes pas Dieu vous n'êtes pas Dieu punira mais vous n'êtes pas et encore Dieu n'est pas un juge c'est vrai il faut le dire aussi c'est pas retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal ne trompe pas que chaque homme est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal ne trompe pas que chaque homme est égal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini